Bonjour à tous, je m'appelle Véronica Vascones et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre séminaire sur la transformation et le renforcement institutionnel des ministères des Finances d'Amérique latine et des Caraïbes. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Je remercie en particulier nos experts, nos panélistes, fonctionnaires des ministères de la région qui nous accompagnent. Et avant de commencer, nous avons quelques instructions pour votre participation à ce webinaire. Cette discussion se tiendra en espagnol et nous aurons des services d'interprétation simultanés en anglais, en français et en portugais. Pour nous suivre dans ces langues, veuillez cliquer sur l'icône monde et ensuite choisir votre langue de préférence. Tout au long de notre événement, vous pourrez poser des questions. Pour ce faire, veuillez taper votre question dans la section questions-réponses en indiquant votre nom, votre pays et votre institution. Ces questions seront relayées aux panélistes et ensuite des réponses vont être données par nos experts. Avant, je vais tout d'abord donner la parole à M. Richard Martinez, vice-président PI de Labide. Merci beaucoup Véronica et bonjour à toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui pour cet atelier. Je remercie tous les collègues de la banque, les collègues de la CEPAL également. Je remercie bien sûr les différentes autorités qui représentent les ministères de nos pays. Pour moi, c'est un véritable privilège que de participer à cet espace de réflexion sur la transformation et le renforcement institutionnel des ministères des finances de nos pays. J'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir bénéficier de votre présence. Des études analytiques telles que celles présentées aujourd'hui, des espaces de dialogue tels que ceux-ci nous permettent de mieux comprendre les défis institutionnels auxquels font face les ministères des finances de la région. Il nous aide également à planifier stratégiquement la direction dans laquelle nous souhaitons nous engager. En tant qu'ancien ministre de l'économie et des finances, je connais très bien les défis actuels et je comprends très bien comment la politique économique doit se positionner. Mais bien sûr, nous sommes dans un contexte marqué par l'urgence dû à la situation que traversent nos économies en raison de la pandémie. Et tout cela peut parfois nous éloigner de l'essentiel, c'est-à-dire la nécessité de réformes à la fois institutionnelles, mais également des réformes au sein des institutions, concrètement les ministères des finances, afin de pouvoir se consolider en une administration moderne et forte des ressources publiques. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. J'aimerais maintenant souligner trois capacités modernes que les ministères des finances et que l'architecture institutionnelle devraient aborder et qui figurent dans la publication de la BID et de la CEPAL. Et je pense que ces aspects sont très pertinents pour notre discussion d'aujourd'hui. Tout d'abord, la capacité des ministères à effectuer une évaluation rigoureuse de la gestion budgétaire. Il faut améliorer l'efficacité des dépenses publiques, c'est un défi de taille pour la région. Dans une publication antérieure de la BID, 4,4 % des données publiques sont perdues pour des raisons d'inefficacité. Ce défi est plus important encore à l'heure actuelle parce que nous avons besoin d'un processus de consolidation budgétaire intelligent. Pour faire face à ce problème, il faut que les ministères aient une meilleure capacité de suivi du budget et d'identifier des zones d'amélioration dans l'affectation et l'exécution des budgets. L'Amérique latine et les Caraïbes ont 15 ministères des finances qui ont introduit cette fonction d'ores et déjà dans leurs activités quotidiennes. Dans la majorité des cas, cependant, ces fonctions sont encore très basiques. Nous avons besoin davantage de réformes et d'outils analytiques ainsi qu'un accès à des données fiables pour pouvoir évaluer les résultats et lier les dépenses à des programmes publics avec des indicateurs d'impact de développement. Deuxièmement, la capacité des ministères de gérer la politique budgétaire de manière transparente en ayant recours aux technologies modernes. Des efforts importants ont été faits en matière de publication des statistiques des finances publiques. Mais peu de pays de la région ont atteint un niveau avancé. Peu de pays disposent de normes spécifiques concernant la publication de ces informations. Beaucoup de pays ont avancé avec des règles spéciales conçues pour lutter contre des délits, notamment pour lutter contre les pots de vin avec un système qui a été mis en place à cette fin. Mais nous savons cependant qu'un long chemin reste à parcourir. Ensuite, il y a la question de la numérisation impulsée par la pandémie. La numérisation qui peut être un allié pour avancer en matière de transparence. Les technologies telles que les technologies de chaîne de bloc, blockchain, ne sont qu'un exemple de ce qui peut permettre de faciliter l'interopérabilité entre les différentes entités du gouvernement, mieux gérer le budget, analyser les achats publics également. La transformation numérique est au cœur des priorités identifiées dans la vision 20-25 du groupe de la BIDE. Vous avez donc tous les outils nécessaires pour vous accompagner dans ce processus. Troisièmement, la publication de la BIDE et de la CEPAL met en lumière la capacité des ministères à gérer les risques, mettre en œuvre une politique budgétaire, un contre-ci anticyclique. Différents pays de la région ont mis en place des instruments institutionnels et des arrangements pour renforcer la gestion des dépenses et des recettes. Beaucoup de pays de la région ont progressé dans la création de règles budgétaires avec des fonds souverains. Sur les 13 pays d'Amérique latine qui ont des règles budgétaires, seuls cinq pays ont des règles qui permettent effectivement de gérer les finances publiques de manière anticyclique. Je crois que disposer de ce diagnostic est quelque chose d'essentiel parce que cela nous pousse à chercher des zones d'action critiques afin de moderniser nos ministères des Finances. Nous avons parlé de la nécessité de renforcer les fonctions d'évaluation pour également dégager les marges budgétaires nécessaires pour la croissance de l'économie. Nous avons également parlé de la nécessité d'avoir une meilleure transparence et numérisation dans la gestion des comptes publics. Ce sont des zones particulièrement importantes pour instaurer une confiance avec les citoyens. Nous avons également parlé de l'institutionnalité des passifs contingents, c'est-à-dire des dettes qui peuvent survenir de manière imprévue, qui est un sujet tout à fait d'actualité pour la région. Pour une gestion moderne des ministères de la finance, la communication avec les citoyens joue un rôle clé. Si les ministères échouent dans leur tentative d'expliquer à la population où l'on souhaite parvenir, alors ces ministères ne vont pas bénéficier du soutien nécessaire pour faire face aux défis importants qui sont devant nous. En fin de compte, il s'agit de crédibilité. Une stratégie de communication doit s'inscrire au centre de nos actions pour que les citoyens soutiennent nos décisions, mais également pour que ces citoyens comprennent pourquoi on prend de telles décisions. Cette publication et le dialogue que nous allons avoir aujourd'hui seront l'occasion d'échanger des expériences et des points de vue pour le renforcement des ministères des finances et également promouvoir leur fonctionnement stratégique pour le développement de notre région. Bienvenue. Merci beaucoup, M. le vice-président pays, pour ces paroles de bienvenue. Je donne maintenant la parole à M. Moises Schwartz, directeur des institutions pour le développement au sein de la banque. Allez-y. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour analyser l'évolution institutionnelle et des ministères de la finance de la région. L'importance de cette analyse réside dans le fait que les pays qui ont renforcé la qualité de leurs institutions ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, un consensus est dégagé sur le rôle et la qualité des institutions dans la prospérité économique, que ce soit gestion budgétaire ou gestion économique, ce sont des éléments importants qui sous-tendent les fonctions des ministères des finances. Cette étude de la CEPAL et de la BIDE jettent une nouvelle lumière sur la situation actuelle au sein des ministères des finances. Elle nous présente des outils qui sont utilisés par ces ministères pour améliorer leurs pratiques. Cette étude nous montre un cadre analytique qui nous permet de comprendre les fonctions jouées par les ministères des finances, ce qu'ils ont fait pour soutenir les politiques axées sur le contrôle et la gestion stratégique des ressources publiques. Une première contribution de cette étude est celle de présenter les différents modèles qui ont été adoptés par les pays d'Amérique latine, ainsi que les trajectoires suivies pour évoluer et faire des fonctions plus sophistiquées. Une autre contribution importante est celle d'expliquer quelles sont les fonctions qui contribuent à faire passer la fonctionnalité des ministères des finances du contrôle des ressources publiques à une gestion plus stratégique de ces ressources, ce qui sera crucial pour améliorer l'allocation des ressources publiques pour mieux prioriser les programmes des dépenses et pour répondre aux besoins de la reprise économique dans la région. Les multiples défis de l'année 2020 et que nous continuons à vivre en 2021 nous montrent que la voie vers la reprise économique post-pandémie nécessitera plus que jamais des institutions économiques plus fortes capables de remettre nos pays sur le chemin de la croissance dans un contexte d'augmentation des dépenses publiques, d'augmentation de la dette et de diminution des revenus. Par conséquent, étudier les réformes qu'ont subies ces institutions, comme le fait cette étude de la BIDE et de la CEPAL, nous montre qu'il est important de travailler au renforcement du cadre institutionnel de nos ministères des Finances. Comme l'a dit notre vice-président pays, les ministères des Finances jouent un rôle essentiel dans le développement de nos pays. C'est dans ce sens que leur renforcement et leur modernisation sont des éléments stratégiques pour améliorer la conception, le suivi, l'évaluation des politiques publiques promues par nos gouvernements en optimisant la qualité des dépenses et cela, bien sûr, dans le but d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Nous espérons que cette étude présentera des éléments qui faciliteront la prise de décision des décideurs publics au sein des ministères des Finances de la région et leur permettront de renforcer les fonctions clés de ces ministères pour passer du contrôle à l'utilisation stratégique des données publiques pour le développement, comme l'indique le titre de notre publication. De même, nous espérons que cet événement sera un espace de partage d'expériences pour les pays représentés aujourd'hui, partager également les progrès réalisés et les défis communs. Nous espérons que cette discussion nous permettra de nourrir de ces connaissances partagées afin de faire en sorte que ces efforts de réforme institutionnelle soient plus productifs et un impact plus fort pour le développement de nos pays. Dans ce sens, j'aimerais vous inviter à la fois par ce dialogue et par la présentation de cette publication à analyser les meilleures stratégies afin de soutenir les efforts des ministères des Finances, dans le but de renforcer leurs fonctions et leurs capacités nécessaires à la reprise économique. Enfin, j'aimerais remercier très sincèrement tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui et qui ont rendu possible cet espace de discussion. Merci également de promouvoir les réformes structurelles et institutionnelles dans notre région, réformes qui, on l'espère, se traduiront par une augmentation de la qualité de vie pour les citoyens d'Amérique latine et des Caraïbes. Bienvenue à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos paroles de bienvenue. J'aimerais également saluer tous les ministres et vice-ministres qui sont avec nous aujourd'hui. Cela étant dit, j'aimerais lancer maintenant notre première session, c'est-à-dire la présentation de cette publication conjointe de la CEPALC et de la BID sur la transformation et le renforcement institutionnel des ministères des Finances. Le contrôle stratégique des ressources publiques pour le développement. Pour la présentation de cette étude, je donne la parole à Léa Jiménez, chef de division de la section Innovation au service du citoyen de la BID. Merci beaucoup. Merci à tous de faire partie de cet espace de réflexion aujourd'hui pour échanger des expériences sur la transformation et le renforcement institutionnel des ministères des Finances de la région. Comme notre vice-président au pays l'a dit, la conjoncture économique mondiale, en particulier sur le plan régional, nous pousse à redoubler d'efforts pour renforcer les institutions de nos pays. L'expérience réalisée dans la région est variée et tous nos pays sont en voie maintenant vers le renforcement institutionnel. Bien sûr, dans ce processus, nous rencontrons toute une série de défis. Dans ce contexte, il est intéressant et même indispensable de comprendre comment l'expérience régionale peut être systématisée dans une étude. C'est pourquoi nous présentons aujourd'hui, conjointement avec la CEPAL, que cette étude qui caractérise l'expérience des différents pays. Cela nous permet d'analyser l'institutionnalité des ministères des Finances dans la région. Deux modèles sont présentés, l'un basé sur des fonctions traditionnelles et l'autre sur des fonctions modernes. Nous pensons que le cadre analytique présenté par cet ouvrage est d'importance cruciale parce qu'il nous permet de mesurer le niveau de développement institutionnel, d'identifier les lacunes des modèles de gestion afin d'avoir des bonnes pratiques, d'établir des feuilles de route pour la réforme institutionnelle afin de lancer une reprise efficace. En Amérique latine et dans les Caraïbes, le renforcement institutionnel est un phénomène qui a rarement été systématisé par le monde académique. La BID est donc fière de présenter cette étude avec la CEPAL qui contient une analyse. Cette analyse constitue un point de départ pour l'application d'un cadre analytique des modèles de gestion de ces institutions. Nous espérons que cette étude deviendra un outil pour les différents pays de la région, leur permettant d'identifier les lacunes afin de se renforcer en tant qu'institution solide, capable de gérer les finances publiques d'une manière stratégique, en augmentant la qualité des dépenses publiques et en renforçant le contrôle budgétaire pour assurer que l'État puisse toujours honorer ses obligations envers les citoyens, indépendamment de la conjecture économique. Les transformations institutionnelles sont des défis de taille pour nos pays parce que cela nécessite des changements structurels, très souvent des réformes normatives et également de nouvelles gestions, de nouvelles compétences ainsi que de nouvelles technologies. Ceci, évidemment, demande des investissements de la part du gouvernement et sur le long terme, tout cela doit se traduire par des politiques plus durables. J'aimerais féliciter les co-auteurs de cette publication qui nous accompagnent aujourd'hui en tant que membre du panel de discussion. Nous allons commencer avec une présentation par les auteurs des résultats, des conclusions de leur publication faite par la CEPAL. Nous allons ensuite avoir un débat sur leur exposé Alberto et ministre des Finances du Chili avec plus de 18 ans au service du ministère. Aujourd'hui, les directeurs de la division de développement social de la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, de la CEPAL, notre auteur de l'Université de Pérou, coordonnateur de gestion publique pour le développement de la banque. Avant de leur donner la parole, j'aimerais rappeler que tout le long de cet événement, vous pouvez poser des questions. Et pour cela, il faut cliquer là où il y a QEA, en bas de l'écran, vous allez indiquer votre nom, le pays, votre institution et à qui vous adressez la question que vous allez répondre. Et ces questions vont être passées aux panélistes. Merci beaucoup, Léa. Tout d'abord, et au nom d'Alberto et à mon propre nom, nous allons remercier tous ceux qui ont contribué à cette étude. La majorité des invités d'aujourd'hui ont joué un rôle ou un autre qui nous ont permis d'avancer dans notre travail et aboutir à ce résultat. La diapo vous montre les objectifs de l'étude, c'est-à-dire proposer un cadre indétique des modèles fonctionnels des ministères des Finances. Alberto et moi avons eu cette idée il y a quelques années, lorsque nous travaillons pour appuyer le ministère des Finances de l'Équateur dans leur projet de réforme et qu'ils ont entamé il y a plusieurs années. Et donc, lorsque nous analysions le type de fonction de ce ministère, que le ministère essayait de mettre en œuvre, et sur la base de toutes les expériences des pays de la région et des économies avancées, on essaie d'identifier qu'il était la meilleure stratégie qui permettait de bien mettre en œuvre toutes ces fonctions. Et lorsque nous examinions le parcours de nombre de pays, on a noté qu'il y avait une certaine tendance, c'est-à-dire certains parcours de pays pourraient être présentés non seulement de manière organisée, mais aussi elles permettaient d'en tirer des enseignements pour savoir comment les gouvernements, d'une manière ou d'une autre, avaient bien mis en œuvre des réformes qui portaient sur la viabilité budgétaire et économique. Ainsi, nous avons eu cette idée de concevoir un cadre analytique pour les modèles fonctionnels et analyser ces fonctions. Et le premier résultat que nous avons trouvé, c'est l'évolution. À partir des fonctions qui visent à contrôler et exécuter le budget, une évolution vers un deuxième groupe de fonction, c'est-à-dire dans cette deuxième étape, les ministères avaient une vue beaucoup plus stratégique pour l'utilisation des ressources publiques. Il y avait une étude de la BID qui a nommé ce genre de démarche comme des dépenses intelligentes. On essaie aussi de distinguer entre la capacité de faire et la capacité d'installer. Nombre de ces ministères disposent de certaines fonctions, mais les fonctions ne sont pas encore mises en œuvre parce qu'il leur faut certaines conditions pour pouvoir fonctionner. Et cette étude s'est inspirée d'une étude ancienne du professeur Alechik datant de 1986, où il a étudié l'impact des fonctions, des outils de gestion en Nouvelle-Zélande pour renforcer la capacité stratégique du ministère des Finances de ce pays. En outre, cette étude aussi répond à un travail publié l'année dernière par l'Université de New York, l'école d'administration publique, où on propose que l'administration financière de l'État doit se transformer en système ouvert qui peut interagir de façon efficace avec les politiques publiques sectorielles et dont leurs résultats peuvent peser sur les décisions du gouvernement, la définition des politiques et les résultats de ces initiatives. Nous allons étudier aussi en quoi consiste notre exposé. Nous allons tout d'abord parler sur l'évolution fonctionnelle des ministères et les facteurs environnants. Deuxièmement, nous allons parler de l'élan que la pandémie a donné à tout ça, comme a dit Richard. Troisième sujet, c'est une description de proposition analytique, c'est-à-dire la méthodologie de l'étude. Ensuite, nous allons décrire les fonctions traditionnelles et les fonctions modernes des ministères des Finances. Lorsque nous avons examiné l'évolution des ministères des Finances pendant les années 80, nous avons tout d'abord examiné ce qu'ont fait les pays des économies avancées. Pendant les années 80, comme vous le savez, on a mis l'accent sur le développement de ce qu'on appelait le « new public management », la nouvelle gestion publique, dont un des objectifs principaux était d'assurer que les résultats des opérations du gouvernement étaient concrétisés. C'était comme ça qu'on a songé à une série de fonctions et des outils pour que le processus d'élaboration du budget était cohérent avec la planification et les résultats. Les pays avancés ont donc intermédiaires de réformes qui ne sont pas arrivées en Amérique latine. Cela, bien sûr, voulait donner aux finances publiques un rôle beaucoup plus stratégique. Pendant les années 90, en Amérique latine, il y a eu des réformes budgétaires pour renforcer le développement qui cherchaient la stabilité budgétaire et pour avoir des règles cohérentes avec la croissance économique. En 1997-1998, il y a eu des propositions qui ont été faites par la CEPA, la Banque mondiale, le FMI et la BID pour faire avancer vers la stabilité budgétaire de la région. Au début de la décennie des années 90, la BID a donc initié ce processus de quitter les fonctions traditionnelles d'exécution du budget vers des fonctions plus modernes qui cherchaient une gestion plus stratégique des dépenses. Et c'est à ce moment que le BID propose la gestion basée sur les résultats. Et au cours des deux dernières décennies, cette démarche s'est bien développée en Amérique latine. Et pourquoi? Parce que quelques de ces facteurs fondamentaux n'existaient pas auparavant. Et pour motiver ces initiatives, il y a par exemple les crises, la capacité administrative des ministères doit se renforcer. avec un appui des législateurs. À partir de l'année 2000, il y a un élan très grand pour la viabilité budgétaire, avec des outils qui s'incorporent aux ces ministères. Programmation annuelle des dépenses, à un budget orienté vers les résultats. C'est-à-dire des facteurs qui jalonnent la route de transformation de ces ministères vers une situation plus moderne. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi que nous pouvons partager cet exposé avec mon collègue. Je voudrais remercier aussi ceux qui m'ont invité à participer à cette manifestation. Et bonjour aussi, Léa Jiménez, qui est la directrice de la division. J'aimerais souligner qu'elle a fait preuve de vision en appuyant cette recherche que nous avons faite pour le renforcement des ministères de finances. Et pour en revenir à l'exposé, étant donné que la pandémie a forcé un peu cette évolution, la situation sanitaire, économique et sociale a changé dans nos pays. La situation était sans précédent pour les pays d'Amérique latine. Et le rôle des ministères des Finances est essentiel dans cette situation. Bien sûr, ça ouvre l'opportunité, la possibilité de progresser vers le renforcement institutionnel qui puisse permettre, entre autres, de nouveaux processus, de nouvelles fonctions pour ces institutions, entre autres, par exemple, renforcer la résilience. Et ainsi, je peux dire que la pandémie, en termes de chiffres, pour ce qui concerne l'association sanitaire, enfin, économiquement, il y a une contraction de 7,1% du PIB. Et cela nous a imposé un plus grand niveau de coordination au niveau de la gestion des États. Les dépenses publiques, par exemple, augmentent. de 5 $, on dépensait une grande partie pour lutter contre cette parlementaire. Avant la pandémie, on dépensait moins. Et il y a un sujet qui a trait à un débat qui vise à maintenir cette protection sociale et trouver les moyens de soutenir cette protection sociale. Et dans ce cadre, les ministères des Finances ont pris un rôle fondamental. Et ils ont pris un rôle fondamental. Et l'institutionnalité, la ligne de base de ces ministères était essentielle pour trouver ce rôle. Que ce soit par rapport à la marge budgétaire dont ils disposaient, jusqu'aux différentes manières de gérer tout cela. Cette institutionnalité budgétaire des ministères des Finances leur a permis au cours de cette crise de réaffecter leurs ressources et les différents pays avec des marges budgétaires différentes aussi cherchaient des lignes de financement de manière différente. en matière de dépenses publiques et les dépenses publiques ont beaucoup augmenté de pratiquement 7% en 2020. Donc, c'est la plus grande dette de la région dans le siècle présent. Merci. Il y a eu beaucoup d'activités comme vous voyez dans le travail, l'ampleur de ressources qui ont été affectées, par exemple, ressources qui ont été mobilisées de nature budgétaire, 4,3% de PIB par Amérique latine, comme vous voyez sur la première ligne de novembre à décembre, 4,6%, ce qui représente évidemment il n'y a qu'un précédent. Nous continuons à déployer cet effort lors de ce premier semestre de 2021. Par exemple, si cet chiffre représente que l'effort va être très important aussi au cours de cette année, les ministères des Finances ont joué un rôle essentiel dans tout ça. Et dans ce contexte, étudier la transformation institutionnelle est essentiel pour identifier les points forts des capacités institutionnelles des ministères des Finances et pour mettre en oeuvre les politiques budgétaires et économiques. Les arrangements institutionnels nécessaires aussi pour la gestion d'autres problèmes publics. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons essayé de présenter le modèle de notre travail. Notre modèle prévoit deux types de fonctions, les fonctions traditionnelles et les fonctions modernes, dites modernes. Comme vous pouvez voir, il y a les 14 fonctions qu'on appelle traditionnelles se basent sur le contrôle de l'exécution. Comment le budget va être contrôlé, suivre les règles par tous les secteurs chargés et de l'exécution de ce budget pour garantir la stabilité budgétaire. Mais ces fonctions anciennes ne n'assuraient pas que les résultats de tout cela seraient les plus efficaces et les plus efficients. Et c'est là où l'on songe à une série de fonctions additionnelles à partir des règles budgétaires jusqu'à l'évaluation, le contrôle de la gestion des programmes, la gestion des revenus du secteur public, le contrôle du budget, l'amélioration des statistiques budgétaires et l'utilisation des technologies d'information pour tous ces outils, tous ces outils fonctionnels. Et un aspect très important où les ministères de la finance ont mis l'accent, c'est l'articulation ou la conception des politiques publiques. Parce que, dans la mesure où les problèmes publics se compliquent de plus en plus et exigent des politiques multisectoriales, il est nécessaire d'aligner, bien aligner le rôle des acteurs différents. Et très souvent, les ministères sont convertis et responsables de cet alignement sur l'alignement des différents secteurs à travers, bien sûr, l'incitation la plus importante qu'ils disposent, c'est-à-dire le budget national. Et donc, la fonction d'évaluation et contrôle des dépenses prend une importance plus grande. Maintenant, parce que si vous examinez des recommandations faites par tous les organismes multidatérales pour savoir comment gérer les dépenses après la pandémie, un des aspects les plus importants, c'est, bien sûr, d'établir les priorités pour lesquelles il faut dépenser. et il faut, bien sûr, réexaminer les dépenses, abandonner les points non prioritaires et réorienter les ressources vers les points essentiels. Donc, il faut avoir la capacité d'avoir des fonctions d'évaluation, avoir des programmes d'évaluation de la qualité des services, évaluation des résultats et aussi du coût de tous ces programmes. Et cela, bien sûr, présuppose que le ministère se dote d'une fonction dont ils n'ont pas tous en ce moment. Quand Alberto va parler de ces fonctions modernes, il va vous expliquer une expérience intéressante de distinction entre ces deux types de fonctions parce qu'il y a une heureuse coïncidence entre les ministères qui disposent de fonctions modernes et qui les ont mises en erreur et quel a été le résultat fiscal et budgétaire de ces ministères, comment ils ont affronté la pandémie. Les ministères qui ont renforcé leur capacité institutionnelle adoptant ces fonctions modernes ont été ceux les mieux préparés en matière de budget pour faire face à la pandémie. La diapositive suivante vous montre quelques des caractéristiques de cette méthodologie, notre méthodologie. Comme m'a dit Moïssès lors de ses remarques liminaires ne prétend pas analyser les politiques budgétaires. La méthodologie cherche à analyser les outils dont disposent les ministères pour mettre en offre ces politiques parce que les politiques sont adoptées, par exemple l'évaluation de la qualité des dépenses. Mais si nous n'avons pas une direction avec des gens capacités à même de faire cette évaluation, la fonction ne va pas bien fonctionner. donc ce que nous voulions chercher ce n'était pas tellement la qualité des programmes et des politiques mais c'était la qualité des arrangements institutionnels permettant de bien appliquer cette politique. Et pour cela nous avons proposé dans notre étude une analyse comparative des fonctions et pour cela nous avons homologué les organigrammes de tous les ministères cherchant à pouvoir présenter des organigrammes nous permettant de comparer le niveau d'avancement en comparant les fonctions. Et quoi que nous avons fait cette comparaison nous ne voulons pas exactement comparer en disant ce ministère est mieux que l'autre non. Ce que nous voulons c'est de montrer à chacun des pays d'Amérique latine quel est le niveau d'avancement en temps de développement fonctionnel et quelle est l'affaire de route qu'ils devraient adopter pour renforcer leurs capacités. Nous avons révisé donc 18 pays de la région nous avons regardé les différentes fonctions les organigrammes institutionnels avec des publications spécialisées sur les thèmes et plus important encore nous avons réalisé des entretiens avec plusieurs douzaines d'experts et également des autorités des ministères des finances avec une approche visant à leur demander à eux praticiens ce qu'ils pensent véritablement des fonctions écrites sur le papier parce que nous ne voulions pas seulement nous référer à des données papier mais nous voulions également entendre l'expérience des personnes en charge. Nous pensons que cette méthodologie a plusieurs avantages. Tout d'abord, cela permet de catégoriser les fonctions. Cela permet de distinguer les fonctions traditionnelles et des fonctions modernes dans la mesure où les deux ont des objectifs différents. On s'est rendu compte que si nous n'avions pas de fonctions modernes, alors l'objectif d'avoir des dépenses plus stratégiques n'allait pas pouvoir être réalisable avec les outils traditionnels. Nous avons décidé qu'il était nécessaire d'adopter ces fonctions modernes. Ensuite, chaque ministère peut dresser sa propre feuille de route avec sa propre manière de mettre en œuvre différentes fonctions afin d'évaluer la capacité des ministères à mettre en œuvre la politique budgétaire et économique et ainsi asseoir les bases de normatives permettant de mener ultérieurement une étude planifiée et qui sera plus ciblée sur l'analyse des modèles de gestion. Il s'agit également de la nécessité de décrire la manière dont les choses se passent. Pour ce faire, nous avançons avec le ministère de l'économie du Brésil en collaboration étroite et je suppose que le ministère du Brésil va prendre la parole aujourd'hui à ce sujet. D'ailleurs, nous avons étudié les différents modèles fonctionnels qui, justement, fonctionnent bien, qui fonctionnent le mieux en Amérique latine et dans certains pays sont revenus élevés. De cette manière, ultérieurement, nous pourrons présenter à la région pour chaque fonction moderne ou traditionnelle quelles sont les bonnes pratiques, les meilleurs exemples de mise en œuvre. Et Alberto? Bien, passons à la diapositive suivante. Alberto. Merci. Nous avons parlé donc des fonctions traditionnelles qui sont complétées par des fonctions modernes. Il y a une lacune d'analyse comparée en Amérique latine et ce document que l'on présente aujourd'hui, à notre avis, représente un premier effort généralisé d'effectuer une analyse méthodologique qui montre comment on est arrivé ici et qui va également permettre d'effectuer une analyse comparée des fonctions des ministères des Finances. Les fonctions traditionnelles identifiées au nombre de 14 dans les ministères des Finances, ces fonctions sont des fonctions de contrôle des dépenses publiques et ensuite, on a ajouté les fonctions modernes, c'est-à-dire des gestions stratégiques des dépenses publiques, c'est-à-dire comment nous percevons dans certains pays et dans certains ministres cette transition. Il y a cette fonction traditionnelle nucléaire, c'est comme cela qu'on les a appelées, elles sont essentielles, elles sont à gauche de la diapositive. Il y a 18 ministères qui ont été étudiés par rapport à ces sept fonctions essentielles. Nous avons étudié tout ce qui est budget, politique fiscale, recettes, gestion numérique, gestion du trésor public, gestion de la dette publique, comptabilité, la relation avec la banque centrale et tout cela constitue ces sept fonctions traditionnelles clés. Ensuite, il y a également des fonctions traditionnelles, mais on les a appelées récurrentes et non pas essentielles. Ce sont des fonctions que l'on constate dans certains ministères, par exemple, l'administration des douanes dans 14 ministères, gestion des biens de l'État dans 12 ministères, et également négociations et relations avec les organisations économiques internationales dans neuf ministères. Lorsqu'on parle, par exemple, des systèmes de retraite et de prévention sociale, ce sont des fonctions qui sont présentes dans sept ministères de la région. Maintenant, si nous regardons maintenant ces fonctions modernes, les fonctions que l'on a appelées modernes sont des fonctions qui sont liées à la gestion stratégique des ressources publiques, comme on l'a déjà dit. Il s'agit d'outils permettant de faire de la planification fiscale, de la gestion fiscale dans une optique d'optimisation de la gestion des données publiques. Il s'agit d'adopter une vision de durabilité fiscale, avoir également une vision intertemporelle du budget. Nous avons identifié ici sept fonctions modernes dans les ministères des finances des finances d'Amérique latine. Ce sont des fonctions avancées pour le contrôle des dépenses publiques, les ressources humaines, l'aspect budgétaire, l'aspect fiscal, la numérisation. Donc, sept fonctions qui sont décrites sur l'axe horizontale. Ce sont, comme je l'ai dit, des fonctions modernes et nous voyons que le Brésil, le Chili, le Mexique, par exemple, ont adopté beaucoup de ces fonctions par rapport à d'autres pays. En tout cas, ce sont des fonctions modernes qui sont plus avancées dans ces pays par rapport à d'autres pays. L'Argentine ou la Colombie, par exemple, sont dans un processus de transition à cet égard. Passons maintenant à la diapositive suivante. Règles budgétaires et gestion des risques budgétaires. C'est une fonction qui renforce les capacités des ministères des Finances à analyser, à gérer les dépenses dans le but d'avoir une viabilité et une durabilité des finances publiques. Il y a des progrès importants réalisés dans la région avec plusieurs lois qui ont été passées à cette fin des règles budgétaires dans la région qui ont été adoptées avec la création de conseils budgétaires souverains, par exemple. Pour ce qui est de la gestion des risques budgétaires et de l'analyse, ce sont deux choses qui vont de pair. Il ne s'agit pas simplement de voir si le pays a des règles budgétaires, mais de voir également quel est le contexte de tout cela. Il s'agit également de voir si ces règles budgétaires et concernant les risques budgétaires sont avancés ou sont rudimentaires. Il y a des pays qui font des rapports sur les risques budgétaires. Le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique, le Pérou sont à un niveau avancé par rapport à ces questions. Nous avons effectué également un exercice basé sur les données pour essayer de voir quels pays ont des activités budgétaires anticycliques. Sur l'axe vertical, il y a le coefficient de corrélation du composant anticyclique des dépenses publiques. et vous voyez sur ce graphique que le Chili et le Pérou sont les pays qui ont le plus de fonctions modernes. Sur cet autre graphique, vous voyez le coefficient de corrélation de nouveau sur l'axe vertical et ensuite l'efficacité du gouvernement. Nous voyons donc que l'efficacité du gouvernement augmente avec les pays qui ont une corrélation négative ou en tout cas une politique budgétaire anticyclique. Dans ce sens, nous voyons que les instruments dont disposent ces pays sont très utiles, basés sur des fonctions modernes et qui leur permettent d'avoir une politique budgétaire anticyclique. Poursuivons avec les autres fonctions. Les statistiques des finances publiques. Il s'agit ici de transparence fiscale et de la transparence des statistiques budgétaires. Il faut obtenir des informations budgétaires de manière opportune, sous un format adéquat. qui permet de mieux gérer les risques budgétaires, c'est-à-dire investir ces statistiques des finances publiques dans un cadre de transparence budgétaire, de crédibilité et de confiance. Plusieurs agents entre lignes de compte pour cela, le marché, les citoyens, les institutions, le monde académique. et tout cela aide à instaurer une stabilité économique et financière. Ce tableau vous montre une classification des 18 pays de la région. Tous les pays de la région ont des statistiques sur les finances publiques. La question est de savoir comment ces statistiques sont classifiées. Il y a un système général de diffusion des données dans beaucoup de pays. C'est un système de base. Et ensuite, on passe à un système plus sophistiqué avec des systèmes nationaux. Le Honduras, le Panama, par exemple, disposent de systèmes plus perfectionnés. On passe donc au niveau 2. dans la troisième colonne, vous voyez la majorité des pays, c'est-à-dire 8 pays qui sont dans cette classification liée à le Brésil, le Chili. Le Brésil et le Chili quant à eux sont passés à la classification la plus avancée concernant ces statistiques avec la quatrième colonne. Les pays qui ont le plus de fonctions modernes comme le Mexique, le Brésil, le Pérou ou le Chili ont également un meilleur indice de budget ouvert. Nous avons vu également que la transparence budgétaire pouvait aider à ces efforts en améliorant tout ce qui est lié à la durabilité fiscale. Le but, c'est d'avoir des résultats non seulement en termes de transparence mais également dans des choses très concrètes, avoir une meilleure capacité au sein de l'État à générer davantage de recettes. Édgardo, allez-y. Merci, Alberto. Je vais conclure la présentation avec deux grands types de fonctions. Tout d'abord, tout ce qui est lié à la gestion de programmes que l'on peut identifier selon le niveau de fonctionnement. Le Brésil, le Chili, le Mexique ou le Pérou ici sont à un stade avancé pour ce qui est de la gestion des programmes. Ensuite, il y a l'évaluation de la gestion des programmes, comment identifier les fonctions dans les différentes lois, dans les règlements. Ces fonctions doivent répondre aux objectifs de priorisation des dépenses, suivi analytique, évaluation des résultats, évaluation de la relation bénéfice-coût et tout cela contribue à la capacité des ministères d'évaluer la gestion des programmes. Nous avons vu qu'il y a un ensemble de ministères qui ont progressé toujours plus dans cette voie. Cette diapositive présente de manière schématique une nouvelle fonction dans le cas de certains ministères qui se sont développés progressivement par rapport à cette fonction ces dernières années. Il s'agit de la gestion budgétaire des ressources humaines. certains pays ont assumé une gestion budgétaire des ressources humaines au sein des ministères des Finances, par exemple le Chili, le Brésil ou le Pérou. Au-delà de l'approche gestion des ressources humaines, dans le cas du Pérou, par exemple, c'est une institution, la gestion budgétaire et tout l'impact budgétaire que peuvent générer les changements dans les institutions et dans leur composition, tout cela peut être lié à une fonction spécifique du ministère des Finances et cela permet non seulement d'améliorer le contrôle des règles budgétaires, mais également un meilleur contrôle de la manière dont les dépenses en ressources humaines ont un impact sur les comptes budgétaires. dans le cas des achats publics, par exemple, il y a des pays qui ont donné au ministère des Finances des fonctions stratégiques, par exemple, au Pérou, le Paraguay travaille à cela, la Colombie l'a déjà réalisé, les fonctions d'achat qui relèvent d'une division des achats, par exemple, ont une fonction stratégique, à savoir analyser les données sur les achats et à partir de cela, établir des politiques régissant la manière d'effectuer ces achats en masse et comment le faire de manière efficace avec la meilleure distribution, la meilleure logistique. Ce sont des politiques qui concernent l'administration dans tout son ensemble et qui permettent d'améliorer tout l'aspect budgétaire. Ensuite, autre fonction importante des ministères des Finances, c'est le rôle que joue la technologie rôle croissant. La question de la possibilité de faire des projections en utilisant des données pour les achats, par exemple, a déjà été mentionnée, mais il y a d'autres outils également qui commencent à être utilisés parce que, compte tenu de la quantité de données qui sont gérées par les ministères de la Finance, on peut justement utiliser au mieux ces outils pour voir quelle est la meilleure manière d'exécuter les dépenses publiques, la meilleure manière d'être plus stratégique. Ce graphique vous montre les pays qui ont un niveau plus avancé. Ici, on retrouve de nouveau le Brésil, le Chine et l'Argentine qui se démarquent d'une manière flagrante. Ensuite, cette dernière, cette diapositive, pardon, vous montre la fonction d'articulation, conception et impulsion de politiques publiques. Il y a un rôle de coordination avec le pouvoir législatif, contribution au gouvernement central pour appuyer les priorités gouvernementales et ensuite articulation et coordination avec les ministères sectoriels pour la mise en œuvre de politiques publiques. Il convient de préciser ici que le ministère de l'Économie du Brésil a créé une agence à ce titre et il y a également un comité des politiques au Mexique qui a été créé ou encore une entité de ce type en Équateur. Les ministères des Finances assument donc de plus en plus ces fonctions de coordination. Finalement, j'aimerais faire passer quelques messages clés en guise de réflexion finale de ma part et de la part de toute l'équipe qui nous a aidés à préparer cette étude. Tout d'abord, nous pensons qu'il est fondamental que les ministères des Finances incorporent progressivement les fonctions modernes parce que ces fonctions modernes sont nécessaires pour améliorer la qualité de la gestion des dépenses et également pour avoir des outils modernes pour la gestion budgétaire. Il est également crucial que ces fonctions soient adoptées dans le cadre d'un modèle de gestion. Il ne suffit pas d'adopter des normes et des règles, mais il faut adopter des modèles de gestion tout entiers qui répondent aux caractéristiques fixées par les ministères et qui permettent la mise en œuvre de ces normes. Chose qui nous reste à faire encore, c'est de travailler justement à l'étude des modèles de gestion qui fonctionnent dans notre continent. Nous espérons que nous pourrons prochainement réaliser une étude qui se base justement sur ces exemples en matière d'organisation des ressources humaines et de processus. Et pour finir, la transformation et le renforcement institutionnel des ministères des Finances constituent une précondition pour que les États puissent mettre en place de nouveaux contrats sociaux, de nouvelles règles budgétaires afin de lutter contre ces effets de la pandémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alberto. Edgar, votre exposé a été très exhaustif et que nous donne une idée très claire du contenu de ce livre, lequel sera très utile pour tous nos pays. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais nous avons reçu quand même des questions de la part du public. et si vous puissiez répondre de façon très vraie, ça serait très utile. La première question est à l'intention d'Alberto. Vous avez dit pendant l'exposé que certains pays comme le Brésil, le Chili, le Pérou qui ont réalisé des progrès importants en matière de modernisation de leur capacité internationale, quels sont les défis les plus importants, les lacunes les plus importantes pour ce qui concerne le renforcement institutionnel qui existent encore dans ces pays et cela par comparaison avec des pays qui ont progressé davantage, comme par exemple les pays de l'OCDE. Alberto. Je ne sais pas si j'ai bien compris parce qu'il y a eu des interférences audio. les quatre pays les plus avancés d'Amérique latine en comparaison avec les pays de l'OCDE ou les autres pays. Les pays les plus avancés, quels sont les lacunes ou les écarts qui manifestent encore pour comparer avec l'OCDE ? Tout d'abord, Léa l'a dit tout à l'heure, des études comparées à notre équipe avec Gardeau, Cepal, et Labille. Nous avons fait une étude comparée des ministères de finances de la région basée sur des études qui ont été publiées à 10, 20 ans. Et lorsque l'on fait cette comparaison avec d'autres continents d'autres latitudes, on voit très bien les différences. Et ainsi, je vous dirais que lorsque vous comparez les différents continents, il devient évident qu'il y a des différences en matière de niveau de développement de revenus par habitant, mais il y a un débat qui a précédé déjà dans les pays développés. Nous le mentionnons dans notre étude. Nous disons dans notre étude que l'Amérique latine, lorsqu'elle regarde vers les résultats en matière non seulement de contrôle des dépenses, mais aussi sur les différentes caractéristiques de ces dépenses, on voit qu'il y a un débat qui est lancé en Amérique latine qui est typique de cette région. Mais lorsque nous examinons la situation des pays les plus avancés, il y a encore des lacunes, des brèches, disons, par comparaison aux pays de l'OCDE. Nous devons dire que cela est en rapport avec les contraintes en matière de ressources de ces pays. Edgar, par exemple, il a parlé de la fonction recoup de ressources humaines, la passation des marchés publics, par exemple. Nous avons examiné d'autres expériences de manière générale. Tout le pays n'a pas, bien sûr, évolué à la même vitesse et ces quatre pays montrent encore des lacunes et des différences, des écarts importants avec les pays développés. Lorsqu'on fait une comparaison à l'intérieur de la région, on voit qu'il y a une transition du traditionnel moderne, mais il y a encore des insuffisances surprenantes, même dans certains domaines. Et je dirais même que dans cette logique, il faut la comprendre comme un guide pour la viabilité budgétaire et la gestion des dépenses publiques. et aussi avec une influence sur la conception de politiques publiques dans le pays. Je ne sais pas si Edgar veut ajouter quelque chose. Non. Merci. Merci, Alberto. Ma conclusion que je tiens, c'est que dans toute cette machine institutionnelle, il faut faire ce qui est nécessaire pour influer sur la politique publique, les ressources humaines, la technologie et tous les autres facteurs que vous avez cités. Il y a encore une question à l'intention d'Edgarneau et puis nous allons conclure. Y a-t-il des indices hétérogènes en matière de niveau développement des capacités des ministères de la finance de la région ? Est-ce que les processus sont aussi différents ? Comment des entités telles que la BID peuvent appuyer de manière spécialisée et en fonction des nécessités individuelles de chaque expérience et les processus entamés et qui ont cours dans ces pays de la région ? Je vais vous répondre avec l'expérience que nous avons accumulée au niveau de la BID. Nous travaillons de façon rapprochée avec trois ministères des finances en matière de réorganisation fonctionnelle ces entités. Ce que nous faisons, c'est de dire aux autres ministères voilà les fonctions que vous devez développer. Non, mais nous disons si. Mais pour installer ces fonctions, il faut cette organisation, ces processus macro, ces processus spécifiques et de telles ressources humaines et matérielles pour y arriver. Tout le pays ne dispose pas de ressources nécessaires pour y arriver, mais on peut le faire progressivement. En Équateur, par exemple, il y a déjà quelques années où nous essayons d'installer une capacité d'évaluation de la qualité des dépenses publiques. Au Brésil, nous avons planché aussi pour renforcer les processus macro qui sont déjà assez évolués. Donc, notre abordage ou notre démarche, c'est d'aider les ministères des Finances en leur présentant des modèles qui ont fait l'épreuve, qui fonctionnent et qui peuvent être adaptés à leur réalité. Et enfin, une réflexion qui peut montrer comment ces ministères fonctionnent de par le monde. Le plus important, c'est le contexte. C'est la conclusion. Donc, si les conditions nécessaires à la réforme n'existent pas, ce qui est un moteur très important comme maintenant, c'est la reprise économique. Donc, s'il n'y a pas de décision politique et s'il n'y a pas les capacités techniques nécessaires, il est impossible de progresser. Ces trois conditions sont essentielles et ce que nous avons essayé de faire, c'est chaque fois que nous pouvons et avons les conditions d'appuyer un certain pays, nous voulons assurer que les conditions existent sur le terrain pour faire l'évolution. Merci, Edgardo. Merci à tous les deux de votre exposé. J'aimerais donc conclure. vous remercier pour votre étude et de vous inviter tous à utiliser cet outil très important et de promouvoir des actions efficaces qui représentent des efforts institutionnels pour renforcer les ministères de la finance dans notre région. Merci à tous. Merci à Léa Jiménez et merci aussi aux exposants. Nous allons passer à la deuxième partie, le deuxième panel, c'est-à-dire les progrès institutionnels des ministères de finance, économie et planification de la région. La publication dont on a parlé est disponible sur le site de la BID et à droite de l'écran, vous allez trouver l'adresse en bas de la diapositive où vous utilisez le code QR. Je voudrais donner la parole à Camille Mechia, spécialiste de la division d'innovation pour le service des citoyens. Elle sera notre modératrice. Bonjour à tous. Merci Véronique. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire de la BID. Nous voulons que ce soit un espace de réflexion, d'échange d'expérience. Ainsi, j'aimerais saluer et accueillir les membres du deuxième panel. Il s'agit de parler du progrès institutionnel des ministères et des finances de la région. Lors de la première partie, Alberto et Edgardo nous ont expliqué quelles sont les conclusions en matière d'évolution des ministères des fonctions et leurs modèles différents avec la fonction qui existe dans ces ministères. Et cette pratique exemplaire de mon modèle de gestion sera un élément stratégique pour continuer à remplir les lécunes et adresser les feuilles de route pour renforcer les ministères de finances en Amérique latine et le Caribe. Donc, l'objectif maintenant, c'est de créer un espace de dialogue, de conversation avec les protagonistes qui ont conduit leur pays, qui ont conduit dans leur pays des importants efforts de réforme institutionnelle pour qu'ils nous expliquent quels étaient les défis, les méthodes et les processus de ce changement institutionnel. Mais cela sera fait d'une manière très spéciale parce que nous nous trouvons au milieu d'une crise sanitaire qui dure depuis au moins un an avec des conséquences budgétaires importantes et, par conséquent, avec un impact important sur les institutions nationales. J'aimerais présenter l'aimant de ce panel avec qui nous allons discuter aujourd'hui. La vice-ministre du ministère d'Économie et Finances du Panama, Madame Enelda Medrano, vice-ministre Medrano, a une trajectoire dans le secteur public du Panama. Elle a un master en sciences économiques de l'Université de Mexique et d'autres diplômes. Le vice-ministre des Finances du ministère d'Économie et Finances d'Équateur, M. Cario. M. Cario a une large expérience en secteur public et privé et universitaire aussi. Il a un master de la Université catholique d'Équateur du Chili. Le secrétaire exécutif du ministère d'Économie du Résil, Marcelo Guarani. Le secrétaire Guarani a un parcours important dans le secteur public brésilien ou aussi au niveau des organisations internationales. Il est spécialiste en droit économique de la fondation J.T. Le Vague et il a aussi un master en droit public à l'Université de l'Université. Le ministre de la Finances du Paraguay, M. Oscar Diaz, plus de 25 ans dans le service public du Paraguay au sein du ministère de la Finances et un master de l'Université de Tucumán. Et M. le secrétaire des Finances de l'Argentine, M. Raul Rigue, avec plus de 20 ans d'expérience dans différentes parties du secteur public argentin, en matière de finances publiques notamment. Il a un master en gouvernement et gestion publique de la Barcelona School of Manager de l'Université publique de Barcelone. Donc, c'est un panel assez important pour discuter les questions d'aujourd'hui. vous pouvez utiliser une icône QEA en bas de l'écran. Vous allez dire quel est votre nom, l'institution, votre pays et à qui vous adressez votre question. Et nous allons passer à discussion et réponse à ces questions à la fin. Nous pouvons donc commencer. Je crois qu'il est inescapable de parler d'autre chose que la conjoncture actuelle, la situation très particulière où nous nous trouvons toujours et les défis que nous lance la pandémie. La pandémie a obligé les gouvernements de la région à faire des ajustements, des changements pour faire face à la crise et ses effets à un court et moyen terme. Ces ajustements ont causé l'obligation de prise d'effusion difficile en matière budgétaire. Les pays ont dû adopter toute une série de nouveaux programmes aussi dans ce cadre d'urgence. Donc la question que j'aimerais poser aux membres de ce panel est la suivante. Quels sont les arrangements institutionnels que vous avez mis en œuvre à partir de vos militaires pour vous assurer que ces politiques ou ces programmes dans le cadre de la pandémie et programmes et politiques que nous mettons en œuvre maintenant soient réussis et qu'est-ce que vous avez dû faire pour assurer la réussite de ces nouvelles politiques de votre point de vue. Qu'est-ce que la pandémie nous a montré pour ce qui concerne toute réflexion sur l'institutionnalité des ministères des Finances ? Donc je donnerai la parole au ministre du Paraguay, ministre Yamosas Díaz. Monsieur, vous avez la parole. Merci, merci Camila. D'emblée, bonjour à tous. Salutations cordiales à la vice-présidente du Banque, à Chers-Martin, à l'Eachimene, à Degardo et autres fonctionnaires de la Banque qui participent de cette session. collègues du ministère des Finances et de l'Économie de la région, je suis très touché par cette invitation et pour l'opportunité qu'il m'a donnée de partager avec vous l'expérience du Paraguay, notamment de ce contexte tellement compliqué de la pandémie et pour discuter aussi des besoins de transformation et renforcement institutionnel. La pandémie nous a pris pour dépourvu et nous a obligés au ministère des Finances de répondre très rapidement et la pandémie nous a montré notre faiblesse aussi, ce qui a rendu beaucoup plus difficile la recherche de solutions rapides et immédiates à ce problème. Ce qui s'est passé au Paraguay, par exemple, c'est qu'au mois de mars de l'année dernière, lorsque nous avons pris connaissance du premier cas de COVID-19 dans notre pays, nous avons pris toute une série de mesures de restrictions pour préserver la santé de la population et nous avons aussi obligé le restreint de la mobilité des personnes, les interactions sociales avec un pacte conséquent sur l'économie et à partir de ce moment, le ministère des Finances a lancé un plan d'urgence qui visait renforcer le système de santé tout d'abord, protéger les emplois, les entreprises et assurer le fonctionnement de l'État. Donc, tout d'abord, nous avons mis en œuvre un paquet budgétaire de 5,5% de PIB pour atténuer les affaires de la pandémie sur la population en matière sanitaire, économique et sociale. À ces mesures, nous avons aussi ajouté d'autres mesures au niveau monétaire pour ainsi assurer la liquidité du marché. C'est bien que la pandémie nous a obligés à forcer des mesures économiques extraordinaires et aussi intervenir, participer aux propositions d'atténuation, non seulement au niveau macroéconomique, mais avec des programmes concentrés sur le plan microéconomique et social. Un plan d'articulation entre les différentes actions, par exemple, a été élaboré, par exemple, subvention aux travailleurs, facilité fiscale, remboursement pour les services de base, mise en oeuvre d'un fonds de garantie. Et donc, nous, au sein du ministère des Finances, avons pris un rôle moteur de ce programme de santé. Il s'agissait de l'aide de transfert d'argent vers les travailleurs, notamment du secteur informel. nous avons investi plus de 350 millions de dollars sur ce programme. Ce programme a été déployé de façon très rapide au mois d'avril. Nous avons effectué le premier transfert d'argent en utilisant une technologie nouvelle, non seulement pour l'enregistrement, mais pour le paiement des bénéfices. Cela a, bien sûr, mobilisé toutes les ressources humaines du ministère, parce que le ministère devra continuer à exécuter ses autres fonctions. Donc, il a fallu une coordonnation entre les différents services du ministère. Et, quoique ça ne peut pas être très simple, ce ne fut pas aussi simple que ça. La pandémie a montré une faiblesse institutionnelle en lançant ce défi que nous avons maintenant, c'est-à-dire d'en tirer les enseignements et d'avancer dans cette transformation du ministère. L'année dernière, le ministère a présenté un plan de reprise économique. Un des piliers de ce plan envisage toute une série de réformes pour le renforcement du budget à travers d'une loi sur la responsabilisation du budget, une analyse des risques budgétaires, une amélioration de la qualité des dépenses publiques. ça, c'est le défi que nous allons prendre cette année pour essayer d'avancer en matière de processus de transformation puisque les efforts nécessaires dans ce contexte d'émergence aussi exigent des arrangements institutionnels qui nous permettent d'assurer la viabilité des finances publiques et une croissance durable et inclusive. Merci beaucoup, ministre. Vice-ministre Carie de l'Équador, qu'est-ce que vous avez fait? Merci, Camilla. Bonjour à tous. Chers collègues, Monsieur Richard Martinez, représentant des ministères, Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité pour vous parler de ce que l'on fait en Équateur. J'aimerais également remercier Alberto et Edgardo pour le travail très intéressant réalisé. Je crois que c'est une étude qui s'engage dans la bonne voie vers une réforme structurelle dans la région du point de vue de l'Équateur. J'aimerais tout d'abord vous parler du contexte dans notre pays, le programme économique du président mis en oeuvre depuis la moitié de l'année 2018 et ensuite les restrictions économiques que nous connaissons. Nous avons cinq noms en Équateur. L'Équateur depuis 2015 n'avait pas de croissance économique digne de ce nom. Nous n'avions pas non plus de bonne gestion des finances publiques lors du gouvernement précédent. Nous n'avions pas d'accès au financement et nous n'avions pas non plus un modèle monétaire en place. Nous avons mis en place un modèle intégral qui a pour but la mise en ordre de l'économie et également dans le but de prendre soin des personnes qui sont le plus vulnérables en raison de leur situation en matière d'accès aux services et de revenus. C'est sur cette base qu'un ensemble de choses ont été mises en œuvre et tout cela se base à mon avis sur un programme très ambitieux. J'aimerais remercier tous les organismes multilatéraux qui depuis 2018 et 2019 appuient l'Équateur et nous ont permis d'accéder à des ressources qui étaient nécessaires au moment le plus difficile de l'économie de notre pays c'est-à-dire 2018 et 2019 jusqu'à 2020 même nous avons pu mobiliser des ressources depuis l'extérieur à hauteur de 22 milliards de dollars dont une partie a été disponible librement pour renforcer les capacités de gestion de l'État. Nous avons entrepris plusieurs actions importantes comme d'autres gouvernements de la région sur la base des directives établies par le président lors de son mandat c'est-à-dire prendre soin des personnes les plus vulnérables par le biais de l'alimentation de la santé également protéger les emplois et sur cette base j'aimerais simplement partager avec vous quelques réflexions. Le ministère a joué un rôle très stratégique pour ce qui est de la coordination interinstitutionnelle du lien avec les organismes multilatéraux et avoir également un rôle important pour la reprise économique et la réactivation sociale. Plus spécifiquement, nous avons d'ores et déjà franchi des étapes importantes, par exemple un train de réforme visant à optimiser les dépenses de l'État et utiliser les marges budgétaires à disposition pour répondre justement aux priorités de la population grâce à un plan annuel d'investissement. et le but est également de dire que l'Équateur n'a pas vu un impact significatif en termes de déficit. Il y a eu une chute de 20 % des revenus, certes, mais sur la base de ce programme économique et du programme que nous avions en place avec le Fonds monétaire international, nous avons pu mettre en place les réformes structurelles en même temps que chacune des priorités a été prise en compte notamment en matière de protection sociale. Notre gouvernement se démarque dans la manière dont il prend soin des plus vulnérables. Nous avons donc eu la capacité de répondre aux besoins des plus vulnérables tout en réformant certaines choses. Durant la période que j'ai mentionnée, nous avons signé trois accords avec le Fonds monétaire international, deux de facilité de crédit élargi et une de facilité de crédit rapide, 22 milliards de dollars donc qui nous permettent d'avancer. Nous avons vu une restructuration importante de notre dette publique et tout cela représente 17 milliards de dollars avec des allègements importants qui permettent de libérer des ressources pour prendre soin des personnes les plus vulnérables. Nous avons également un programme de réforme du ministère de l'Économie et des Finances que l'on va peut-être pouvoir aborder ultérieurement. Merci. Merci beaucoup, monsieur le vice-ministre Cario. Nous passons maintenant à la vice-ministre Medrano. Je crois que votre micro est éteint. très bien. En attendant que la vice-ministre résolve ses problèmes techniques, je me tourne vers le secrétaire exécutif, monsieur Guaranis. J'aimerais savoir ce qu'a fait le Brésil et quelles sont les perspectives actuelles compte tenu de la pandémie pour l'institutionnalisation de ces questions. Merci. Allez-y. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Bonjour à tous. C'est un plaisir que d'être ici avec vous. Je salue mes collègues d'Amérique latine et le personnel de l'ABIDE. J'aimerais faire ma présentation en portugnole avancée, si cela vous convient, mais je vais essayer de parler assez lentement. Bien sûr, si je parle trop vite, veuillez me le faire savoir. Merci. le ministère de l'économie du Brésil a été créé dans le but de joindre nos forces au sein du gouvernement du Brésil pour essayer de mettre en place les réformes nécessaires. Je vois qu'il y a un message pour informer les participants qu'il y a une interprétation simultanée, donc merci beaucoup. Nous souhaitons faire tout ce qui est nécessaire au sein du ministère. Nous avons cinq ministères différents, l'industrie du commerce, le ministère des finances, le ministère du travail et j'en passe. le ministère du Brésil pour travailler pour les mesures de l'économie est un an très important pour nous et nous avons une grande réforme de l'économie pour tous les pays la pandémie a commencé ici en 2020 quand nous avons travaillé avec les prochaines réformes, avec les réformes suivantes et nous avons de nous remodeler pour pouvoir nous aider avec les impacts économiques qui seront causés par le coronavirus à toute la population. Pour cela, rapidement, instituions la première semaine de mars un groupe de travail auquel je suis coordonnateur comme vice-ministre du ministère avec toutes les areas qui puissent avoir des relations avec la population qui puissent travailler en politiques publiques pour dessiner des choses qui diminuissent le impact économique. Pour nous, c'est très intéressant de voir que la capacité que nous avons pour faire toutes les réformes avec ces ministères ensemble étaient très utiles à l'heure de l'entendre la population dans une situation d'urgence. J'ai ajouté tous les ministères au même temps pour faire des politiques très célèbres. En un mois, nous avons créé grandes politiques pour réduire le impact économique sur la population. de l'entendre aux plus vulnerables, les personnes de l'économie informale, qui n'ont de l'économie sociales. Le premier groupe nous avons un soutien emergencial qui, pendant des semaines, payé une quantité de l'argent nécessaires pour la population pouvoir vivre quand la économie était parée. un second groupe de medidas focadas dans la manutéance des emplois des emplois des emplois en que nous permettons une flexibilisation des contrats de travail pour que les entreprises puissent laisser les personnes travaillant moins de temps ou de laisser en casa enquant le gouvernement payait une partie du salaire pour les personnes. C'est un programme que nous appelons de BEN, de l'économie, que pour nous aussi aussi est très efficace et ne augmenter le nombre des emplois de personnes permettent que les personnes continuent à l'économie de les entreprises et, avec ça, permettent une retour très rapide quand la pandémie commençait à améliorer au final du mois du mois du mois du mois du mois et un troisième groupe de mesures permettent que nous nous avons de l'économie de l'économie rapidement pour tous ceux qui ont besoin de l'économie pour la pandémie. Le ministère de la santé, le ministère de la défense, le ministère de l'éducation, le ministère qui a l'économie directe avec la pandémie. Pour faire cela, nous structurons ce groupe, flexibilisons de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie du mois de l'économie de l'économie en que nous pouvons, donc, mettre ce recours pour ça, mais ce que nous voulons à notre trajetrice de la consolidation fiscal en ce moment-là. C'est très utile, donc, notre structure institucional pour pouvoir donner ces réponses rapidement. Les politiques qui ont duré des pour être élaborées, pour être élaborées en jours et atteindre la population rapidement. Le BID nous a aidé beaucoup aussi dans la structuration et de l'accompagnement d'ici. Logo, au premier instant, nous nous demandons à vous la création d'une delivery unit, qui nous a aidé à nous organiser pour pouvoir entretenir, accompagner, informer à la population de la meilleure façon possible toutes ces politiques qui étaient faites. Donc, je comprends que notre approche institucional créé pour le ministère de l'Economie, créé pour faire les réformes, c'est de l'extrême valie pour prendre des mesures de la pandémie aussi. La agilité que nous avons dans les processus de décision et de élaboration de politiques publics, c'était possible par contre le ministère de l'Economie. Chegé au final du mois, nous avons une meilleure dans la situation de la pandémie. Nous avons une réformée de l'économie, mais, après, nous avons de nouveau une réformée du nombre de cas, infelisment, du nombre de mortes. Et nous avons, maintenant, dans le milieu de revenir avec ces politiques. Le conseil de l'Economie a commencé à être payé, et maintenant, nous allons dans la partie de la flexibilité du contrat de travail, avec des bénéfices de travail. Je pense que ces les mots pour le déficit pour notre déficit pour la pandémie. Merci. 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 secrétaire. Passons la parole, donc, à la vice-ministre Medrano. Je pense que ce micro est déjà fonctionné. Merci. Nous passons maintenant la parole à madame la vice-ministre Medrano. Merci. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs au sein de la BID qui nous fournissent cet espace tout à fait adéquat pour parler des différentes tâches qui nous incombent du point de vue de la planification de l'organisation au sein des ministères face à cette situation de pandémie. Je vais être brève pour ce qui est des informations que je vais vous présenter, mais tout d'abord, j'aimerais vous rappeler des caractéristiques de notre économie et de notre système au Panama. Je vais vous parler de l'organisation que nous avons et qui nous permet de fonctionner face à cette situation de crise et de difficultés financières découlant de la pandémie. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'au Panama, après la création de la République en 1903, a débuté sans banque centrale et nous avons fonctionné comme cela pendant 117 ans. Tous les autres pays qui souhaitent comprendre comment nous fonctionnons comprennent que nous avons une politique budgétaire qui nous permet de fonctionner ainsi. La Banque nationale du Panama et l'entité de la nation qui s'occupe des questions budgétaires et qui nous permet d'effectuer les tâches liées à l'administration des ressources financières à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La situation a été celle-ci pendant de nombreuses années dans notre pays avec un bilan positif. Mais, dans cette situation de pandémie, nous avons vu par les statistiques officielles que nous avons connu une chute importante du PIB, une des plus importantes par ailleurs au Panama. Justement, lors du deuxième semestre de l'année 2019, lorsque le président actuel a pris ses fonctions, nous connaissions déjà des problèmes budgétaires pour ce qui est des revenus et nous avions également des problèmes en termes réels pour les collectes budgétaires et fiscales. Un projet de révision des contrôles budgétaires est arrivé devant l'Assemblée nationale parce qu'il était clair que nous n'arriverions pas à obtenir les résultats qui avaient été fixés par l'administration précédente. Je vous signale cela parce que la pandémie qui a éclaté en 2020 et qui a découlé sur un état d'urgence au Panama a fragilisé plus encore la question de l'épargne publique. une tâche visant à réformer et réviser la structure des dépenses a dû être envisagée afin de perfectionner la manière dont nous gérions le budget et les dépenses. La pandémie, bien sûr, nous a pris de surprise. L'année 2020 a été impactée, bien sûr, mais également l'année 2021. Et ce processus, comme vous le savez, est encore en cours. en ce qui concerne les mesures spécifiques qui ont été prises pour lutter contre la pandémie, nous avons décidé également de réviser les budgets disponibles. Une réorientation des budgets a été réalisée avec 2 milliards de dollars consacrés à la lutte contre cette situation d'urgence. Avec le début de la pandémie, une priorité a été fixée sur la réponse à cette crise sanitaire. Tous les efforts ont été faits en matière de ressources pour essayer de contrôler cette crise sanitaire qui affectait notre population. Donc, voilà quelles ont été les priorités en matière d'allocation des ressources. nous avons dû prendre des mesures, bien sûr, comme beaucoup d'autres pays. Nous avons dû mettre en place des mesures barrières au sein de la population, bien sûr, la fermeture des écoles, mais également, les fonctions quotidiennes ont dû subir une rupture. sur la distribution d'aliments dans les supermarchés, dans les pharmacies également, a pu être conservée, bien sûr, mais de manière limitée. les premières mesures qui ont été entreprises ont visé à faire en sorte qu'il y ait le plus de liquidités possibles pour soutenir du point de vue du gouvernement les dépenses budgétaires. Et comme nous n'avions pas de banque centrale, évidemment, l'effort qui a été réalisé en 2020 a visé à s'assurer de la disponibilité de liquidités dans la mesure du possible. Donc, nous avons tenté de mobiliser des ressources externes. 9,2 % en moyenne. Nous avons vu une chute du PIB et des recettes courantes pour le mois de mars et surtout pour le premier trimestre de l'année. Cette baisse a été importante. La conséquence de tout cela a été l'augmentation de la dette, plus accentuée encore dans notre cas, mais avec la possibilité, et nous l'avons encore, d'accéder au crédit international avec des émissions sur le marché international qui nous permettent de résoudre de résoudre ces problèmes de financement. Grâce à des institutions multilatérales, nous avons travaillé avec plusieurs partenaires du point de vue de la prise en charge sociale. Le Panama solidaire, comme on l'appelle, fait d'une priorité la réponse aux besoins de la population en termes d'alimentation, notamment, mais également de soins de santé de base. C'est un effort qui est déployé par le biais de la technologie avec des mécanismes mis en place pour faciliter l'accès de la population aux bons numériques dans un effort d'organisation important qui a été réalisé avec l'appui des différents programmes de bourses alimentaires sur le plan national. et tout cela contribue à cette prise en charge de la population pour éviter que les citoyens les plus vulnérables soient laissés à la traîne. Il y a également le problème du chômage à cause des contrats qui ont dû être rompus et tout cela a nécessité un effort supplémentaire. Cela pour pouvoir protéger cette population dont les revenus avaient cessé et cela bien sûr nous a obligés à essayer de le faire durer. Nous sommes toujours dans un état d'urgence donc sur le plan sanitaire à ce stade nous avons des encouragements en ce sens que la réduction des contaminations et de décès par jour ont été réduits. Mais nous savons qu'il s'agit d'une phase de transition et Panama à l'instar du restant du monde n'est pas seul nous sommes pas seuls et nous devons préserver ces progrès sanitaires que nous connaissons maintenant parce que dès le départ nous savions que si nous ne contrôlions pas la pandémie nous n'arriverions jamais à réactiver notre économie de façon importante. Je ne vais pas parler trop longtemps mais il faut savoir que pour y arriver il faut surmonter les défis qui vont se poser face à nous parce que nous ne sommes pas prêts de nos objectifs à moyen terme du point de vue budgétaire donc nous avons dû ajuster bon en 2019 nous avions adopté cette loi budgétaire et il a fallu l'ajuster si bien qu'en 2020 nous avons connu un déficit budgétaire de 10% donc nous nous efforçons maintenant pour renforcer nos moyens de suivi du budget et aussi des revenus renforçant le recouvrement des impôts et en lançant des programmes avec l'appui de la banque bancaire inter-américaine sur le plan financier et d'autres organisations aussi nous aident à renforcer ces structures ces entités pour que nous puissions continuer à travailler pour reprendre les niveaux de croissance une autre question que j'aimerais citer ici c'est que notre économie est très ouverte et qu'une bonne partie des revenus sont dus au tourisme au tourisme international et donc le confinement a eu un impact important et une chute importante aussi sur le tourisme et aussi sur le canal Panama qui est un exportateur de services important de notre économie mais le canal continue à fonctionner sans avoir connu un impact négatif c'est bien que pour cela nous bien sûr voyons que nous devons améliorer l'efficacité des dépenses puisque les difficultés à obtenir des revenus sont plus importantes en ce moment nous savons que la question de la dette telle qu'elle est maintenant n'est pas viable à long terme bien sûr nous surveillons notre crédit international mais nous nous trouvons face à ces défis qu'il faut relever et que nous partageons avec les autres pays mais bon il y a des aspects un peu spécifiques à chaque pays donc je m'arrête ici pour pouvoir peut-être un peu plus tard discuter avec de manière profonde des autres mesures que nous avons entreprise merci et enfin j'aimerais donner la parole au secrétaire Rego pour qu'il nous explique quel est son point de vue concernant l'expérience de l'Argentine merci beaucoup Camilla de me donner la parole je tiens à saluer tous les collègues et bien sûr je me joins en remerciant les autorités de la BID pour cette invitation de participer à ce dialogue tout en reconnaissant le travail extraordinaire d'Alberto Edgardo c'est une contribution méthodologique et essentielle pour bien comprendre et à chacun de nos pays de la région la situation ou le statut des fonctions traditionnelles et des fonctions modernes des ministères des finances afin de bien comprendre quelles sont les lacunes et quels sont bien sûr les outils dont nous disposons pour remplir ces lacunes je dois dire ici maintenant que 2020 a été une année très difficile la difficulté persiste parce qu'à l'instar du nombre de pays de la région la pandémie chez nous continue à causer des problèmes des difficultés des tensions du moins je crois que pour ce qui concerne l'Argentine avec ses arrangements institutionnels dont elle s'est saisie pour confronter et atténuer les effets et les impacts sanitaires et économiques de la pandémie tout d'abord relève d'un accord politique important c'est-à-dire le président Fernandez a encouragé la participation active du congrès et de la nation non seulement pour l'identification des priorités programmatiques dans le domaine sanitaire mais aussi politique économique et assistantielle et aussi analyser la disposition de ressources budgétaires nous avons changé notre budget l'année dernière avec une nouvelle loi des finances pour pouvoir permettre toute cette mobilisation de ressources et de dépenses Edgar doit citer l'argentine par exemple dans son exposé cela correspondait à 5% de notre PIB entre les mécanismes fiscaux des dépenses qui étaient côtés l'amendement de la loi des finances de 2001 avec la participation du congrès ce qui a créé un espace non seulement pour mobiliser toutes ces ressources mais aussi pour trouver les financements nécessaires comme vous le savez l'argentine l'argentine connaissait à ce moment-là une situation de difficulté d'accès auprès nationaux et internationaux et une grande partie de cette mobilisation de ressources a été financée par le biais de l'émission monétaire de la banque centrale cela a aussi été approuvé par le congrès national donc concernant les arrangements institutionnels un élément essentiel c'était l'accord institutionnel promu par le président deuxième élément de cet arrangement institutionnel relève de la mobilisation très profonde professionnelle et engagée des ministères nationaux ce qui a été essentiel et qui a suivi les organisations de l'exécutif c'est-à-dire ils ont créé des programmes cherchant à bien sûr atténuer les effets sanitaires si vous voulez du point de vue budgétaire il y avait des dépenses en matière de santé renforcement du système public de santé l'achat de tous les instruments nécessaires pour que les professionnels de santé et les services de santé pourront s'acquitter de leurs tâches respectives le deuxième élément important relève des politiques chargées d'atténuer les effets du confinement économique sur la population nous concentrons sur la population la plus vénérable comme vous le savez l'argentine nous avons le IFE c'est-à-dire revenu d'urgence qui a été bien sûr utilisé pendant la période de croissance de la pandémie 9 millions de personnes ont bénéficié de ces IFB nous avons 45 millions de personnes en tout en Argentine donc 9 millions c'est un chiffre important donc ce mécanisme a eu un effet très important pour bien sûr contenir l'indigence et la pauvreté et autre que ces outils nous avons aussi mis en œuvre une autre politique c'est-à-dire l'aide au travail et à la production c'était des allégements fiscaux des subventions des prêts au secteur productif notamment pour préserver les effets de l'activité économique et éviter l'impact sur l'activité économique dans des secteurs importants tels que le commerce le tourisme et aussi l'industrie donc je crois que ce sont les deux initiatives institutionnelles qui nous ont permis de transiter d'une meilleure manière possible la pandémie au cours de l'année dernière vous connaissez certainement sinon je peux vous l'expliquer mais vous connaissez que pendant l'année 2020 et 2021 le budget national ne prévoit pas de financement pour ces deux programmes IFB et IFPTP parce que ce sont des programmes d'urgence qui ont été déployés au pire au moment de la pandémie mais notre budget actuel prévoit l'élaboration de programmes d'aide habituels qui font toujours partie du budget national donc il y aurait un financement prioritaire qui va être voté pour accompagner la population vulnérable et l'ensemble du secteur économique pour les accompagner pendant cette période après la pandémie le chemin pré-pandémie serait un peu incertain parce qu'il y a de nouvelles vagues par exemple en Argentine par exemple à l'heure actuelle nous connaissons une deuxième vague de COVID les indicateurs ne sont pas bons concernant cette situation si bien que nous en ce moment essayons d'atténuer cette situation et de prendre en charge ces groupes la population on croit aussi que pour pour me référer à ce qu'a dit la vice-ministre du Panama et qui ont exactement accès au crédit parce que vous le savez pendant 2020 l'Argentine a connu un processus de renégociation de sa dette extérieure un processus qu'on pourrait décrire comme étant réussi avec ce qu'a fait le pays la réduction des intérêts sur le montant de la dette et aussi une décision importante pour nous redoter d'une capacité d'endettement en monnaie nationale le pays a été exposé auparavant aux tensions découlant le marché d'échange donc reconstruire reconstruire maintenant sur la base de la confiance un véritable marché de dette nationale est un défi en ce moment mais c'est une des arrêtes de cet arrangement institutionnel que nous avons réalisé pour lutter contre la pandémie ça nous donne la possibilité de lancer les fondations d'un marché de dette qui permettent de canaliser l'épargne du public vers le financement vertueux pour ainsi dire du trésor public pour financier les politiques publiques donc de manière assez sommaire voici donc les trois initiatives que nous avons prises ce qu'a fait l'Argentine pour pouvoir affronter la pandémie un dernier commentaire qui a trait à notre activité journalière c'est-à-dire l'administration des différentes entités des différentes administrations du gouvernement nous nous sommes vus obligés de confronter le défi du télétravail notamment pour le gouvernement fédéral cela a été une excellente occasion nous permettant de renforcer le travail de quelque chose que nous faisons depuis 15 ans déjà petit à petit c'est-à-dire renforcer toutes nos capacités technologiques pour pouvoir assurer de manière virtuelle mais sûre et permanente le service de l'administration financière de tout le secteur public l'Argentine cela devient beaucoup plus important en ce moment de nécessité notamment lorsque une bonne partie de nos fonctionnaires travaillent à partir de leur maison mais pour réussir toutes ces politiques d'urgence et aussi après l'urgence que toutes ces politiques peuvent être exécutées de manière opportune et sûre et donc tout le travail que nous avons fait pendant 15 ans de la part du ministère des finances pour informatiser toutes ces activités avec sécurité cela nous a permis vraiment de affronter avec tranquillité cette période de défi énorme tout en préservant les services de l'administration financière pour l'ensemble de l'administration nationale tout en accompagnant nos fonctionnaires pour qu'ils soient en sécurité chez eux et qu'ils ne soient pas exposés aux dangers de la pandémie donc je crois que je vais m'arrêter ici pour permettre à d'autres collègues de prendre la parole merci beaucoup merci beaucoup à tous et merci Camilla le secrétaire Rigo pour votre intervention très intéressante et nous allons maintenant voir s'il y a des questions vous nous avez parlé de toutes ces mesures qui ont été prises dans le contexte de la pandémie et qui ont été rendues possibles grâce à un processus de renforcement institutionnel et de réforme qui avait déjà débuté cela étant dit j'aimerais savoir si le vice-ministre Cario pourrait nous parler de ce qu'a fait le ministère des finances pour ce qui est de la réforme institutionnelle monsieur le vice-ministre est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des domaines qu'a visé cette réforme institutionnelle et qu'en est-il de la conjoncture fiscale dont on parlait précédemment comment renforcer certains domaines spécifiques ou comment changer les différentes manières d'effectuer cette réforme merci beaucoup Camilla tout d'abord lorsque nous avions lancé cette réforme avec l'appui de la CEPAL et de la BID ce que nous souhaitions faire c'était de passer d'une institution d'une institution qui fonctionne à une institution qui joue un rôle de leader ça c'était le concept général ensuite on souhaitait également répondre à certaines particularités en particulier pour ce qui est de renforcer le domaine de l'économie par exemple monsieur le président avait pris une décision visant à donner au ministère des finances le dossier des politiques économiques donc il fallait renforcer tout ce domaine dans le cadre des réformes avec un rôle de conseil économique pour la gestion des finances publiques joué par le ministère dans le cadre de cette vision stratégique en tant que vice-ministre des finances je vais me référer à plusieurs points notamment la structure en sept sous-secrétariats qui se consacrent à des opérations d'enregistrement et certaines autres questions en collaboration avec d'autres instances du gouvernement que faisons-nous tout d'abord nous optimisons les choses le but n'était pas de réduire le ministère mais de lui donner des instruments pour le renforcer du point de vue stratégique créer un bureau pour la dette a été important structuré sur la base des normes internationales avec deux sous-secrétariats un pour la trésorerie un pour le financement public conformément aux meilleures pratiques internationales il s'agit d'intégrer la gestion des flux avec une intégration de l'approche financement public il y a également eu la nécessité de renforcer les recettes nous avons créé un sous-secrétariat pour les recettes fiscales cela n'existait pas auparavant et cette entité nous permet d'avoir une vision stratégique qui sous-tend le processus de durabilité fiscale durabilité budgétaire avec une meilleure collecte des recettes fiscales et d'autres types de revenus également dans notre ministère nous croyons fermement que les réformes du budget de l'état doivent se faire par des personnes qui sont différentes de celles qui opèrent cette réforme une vision strictement opérationnelle limite le processus de réorganisation des institutions il faut réorienter les priorités de dépenses il faut faire cela du point de vue stratégique nous cherchons à optimiser les dépenses publiques en optimisant la capacité des ministères avec une vision sur le moyen et le long terme on a parlé des outils modernes aujourd'hui des fonctions modernes plutôt lors de la présentation pour ce qui est des risques budgétaires que l'on voit il y a toute une série de mesures qui ont été prises ces trois dernières années par le ministère avec un code de planification des finances publiques on est en train de renforcer ce domaine en donnant une direction spécifique en suivant les meilleures pratiques internationales et ayant de nouveau une approche stratégique et transversale le renforcement de la capacité est également important nous avions un ministère faible et déstructuré qui avait été utilisé par les gouvernements précédents en tant que caisse enregistreuse électronique pour ainsi dire il fallait donc reconstruire ce ministère avec une analyse budgétaire et avec une étude des meilleures normes internationales afin de lancer cette réforme bien sûr avec l'appui du FMI nous mettons en oeuvre le manuel des finances publiques de 2014 et nous terminons justement ce processus à l'heure actuelle pour faire en sorte que le président Moreno puisse remettre des chiffres des statistiques claires transparentes qui permettent de refléter la situation du pays il faut renforcer également les partenariats publics privés en adoptant une approche intégrale où économie et finances vont de pair et ensuite il y a d'autres éléments à souligner également par exemple la modernisation des ministères la sécurité de l'information la gestion stratégique des données en faisant en sorte que dans cette nouvelle normale les opérations du ministère qui ont été très bien présentées par les panélistes nous permettent véritablement de naviguer cette nouvelle normale sans risque prépondérant voilà merci beaucoup de m'avoir donné la parole merci beaucoup monsieur le vice-ministre je me tourne maintenant vers le secrétaire Guaranis similairement à l'équateur le Brésil a ces dernières années lancé des réformes institutionnelles importantes avec plusieurs dossiers d'état qui sont gérés par ce ministère j'aimerais que vous nous parliez de ces fonctions et de la manière dont ces fonctions transforment différents aspects par exemple le processus de décision en matière de conception mais également de mise en oeuvre de politique budgétaire politique économique également la capacité stratégique du ministère pour faire face à ses dépenses ou encore la capacité d'aligner des programmes sectoriels merci Camila écoute si voltant pour le portugais comme comme je disais un peu dans la première question le ministère au début du gouvernement au début de l'année au début de l'année 2019 il y avait un diagnóstico de que nous avons de nombreux ministères nous avons de 30 ministères ici et il y avait une intention de corter avec un nombre de 20 avec un désir de optimiser de mieux la implementation de politiques publiques parfois vous avez des différents ministères et il est plus difficile faire la coordonnation de ces diverses assuntos je suis un fonctionnaire un service public un fonctionnaire public du ministère de la fazenda 20 ans et parfois j'ai beaucoup de difficult à implementer des politiques publiques justement pour ça à ce moment que sont nos mesmos ministères mais ministres différents ainda que sejam alinhados demoram mais tempo pour s'amuser pour s'amuser a intençon era gagner efficience capacité de faire reformes donc fizemos as fusées de alguns ministères mais trois grandes ministères se fundiram un ministère com políticas sociales tem o nome de direitos humanos mulheres família ministère mais voltado para políticas sociales tem ministère mais para assuntos federativos de assuntos dos estados e dos municípios nós chamamos de ministère do desenvolvimento regional é uma fusão do ministère das cidades com ministère da integração nacional programas que são feitos junto aos estados temos 26 estados na federação mais o distrito federal e com os municípios temos 5500 municípios no brasil então são programas que foram mais focados nessa distribuição de recursos que não só no governo federal e o ministério da economia como como eu disse fundimos 5 pastas diferentes 5 ministérios diferentes que estavam voltados para fazer políticas econômicas então por exemplo ministério do planejamento ele era o responsável por preparar o nosso orçamento pressuposto mas não era o responsável por executar o orçamento isso é o tesouro nacional então um era ministério da fazenda o outro era planejamento muitas vezes políticas fiscais discussões sobre consolidação fiscal são feitas com os dois ministérios ao se juntar temos um nível de coordenação muito melhor das nossas políticas de planejamento de gasto e análise de gasto e execução do gasto essa foi uma primeira utilidade que nós percebemos na junção de ministérios uma segunda tínhamos o ministério da fazenda que tem uma que tem como uma das suas funções cuidar da concorrência da competência delas simplezas e o ministério da indústria que muitas vezes faz políticas públicas e que gera um pouco mais de protecionismo então são políticas conflitantes a ideia foi juntar as duas ministérios dentro do ministério da economia fazendo voltando todas as políticas para desenvolver mais concorrência mais competência melhorar a regulação desburocratizar desregular setores gerando mais produtividade então políticas que eram às vezes conflitantes passam a ter que seguir na mesma linha da mesma forma ainda temos uma economia muito fechada no Brasil precisamos abrir a nossa economia também ao juntar essas duas pastas trabalhamos com abertura comercial focada em ampliar nosso comércio exterior emprego e fazenda muitas vezes também políticas contraditórias uma política que quer tentar diminuir o custo de contratação no Brasil e uma outra política que quer garantir direitos que às vezes geram custos excessivos e geram desemprego então como compatibilizar essas duas coisas como fazer todos trabalharem juntos para o mesmo objetivo dar mais emprego para a população melhorar a qualidade de vida da população então essas funções todas que eram muito diferentes e às vezes iam para sentidos diferentes passaram a ser coordenadas pelo mesmo ministro hoje o nosso ministro Paulo Guedes com a capacidade de juntar esses diversos mundos e fazer políticas no mesmo caminho temos uma eu não sei se eu consigo compartilhar a tela deixa eu ver se eu consigo rapidamente sim então é tentando poner lá em forma de apresentação sim é os nossos grandes funções de reformas a fusão dos ministérios é justamente trabalhar no conjunto de reformas que muitas vezes precisam ser coordenadas então a reforma previdenciária foi a nossa primeira reforma fizemos no Brasil nós avons conduit uma reforma sem precedência a população apoiar essa reforma o que foi interessante então nós avons constatado que nós avons tradu todas essas iniciativas sobre algo que a população a besoin então prioridade et dépenser à meilleur escient pour soupler les besoins de la population et faire en sorte que le secteur privé investisse davantage. Nous devons générer plus d'investissements privés et réduire la dépendance du secteur public. Donc tous ces efforts au sein du ministère nous permettent de coordonner ces réformes. Il y a toujours eu beaucoup de résistance à l'ouverture de l'économie. Réduire les droits douanes, par exemple, ce qui décollait de nos difficultés en termes de règlement, en difficulté de notre fiscalité. Mais nous déréglementons maintenant, nous réduisons les tarifs budgétaires, nous améliorons le climat des affaires au Brésil, ce qui va nous permettre d'ouvrir notre économie, permettre une plus grande importation de produits étrangers, renforcer le commerce extérieur et tout le monde y gagne du reste. Donc à partir de la réforme fiscale, la réforme du travail permettant que les entreprises engagent des fonctionnaires, des employés sous des formes différentes d'engagement ou de l'élaboration de contrats pour réduire le chômage et tout un processus de privatisation et la création des PPP, des entreprises publiques privées. Nous avons déjà entamé une partie de la privation qui est importante, mais nous nous concentrons sur d'autres espèces cette année ici. D'ici l'année prochaine, nous devons privatiser les lettres au bras, c'est-à-dire l'entreprise électrique nationale, et aussi les postes. Les postes et la compagnie d'électricité doivent être privatisés, déjà, entre les mains de congrès. Privatiser, c'est mieux dépenser les ressources publiques, pouvoir augmenter la concurrence dans le secteur, c'est l'intervention de l'État, et agrandir l'investissement. Nous avons tout un programme de partenariat avec le secteur privé, ce sont des partenariats pour l'investissement avec un portefeuille de dizaines de projets avec d'autres choses, et même pendant la pandémie, nous continuons à élaborer ces grands projets et à passer les contrats. Nous avons fait une concession pour des routes, des terminaux portuaires et 22 aéroports dans le pays, avec une concurrence internationale très importante pour les concessions d'aéroports, même pendant la pandémie, et même dans une situation, bien sûr, pénible pour le transport aérien dans tous nos pays. Donc, cet arrangement institutionnel entre ministères nous permet de coordonner toutes ces réformes. Cela nous permet de bien comprendre quel est le calendrier le meilleur pour toutes ces réformes et pour les discuter au congrès. Et cela, bien sûr, facilite notre discussion dans le gouvernement. Donc, j'ai beaucoup plus de travail ici au ministère de l'Économie afin de coordonner tous ces domaines, mais une fois que ça se termine ici, selon la chemine vers la Présidente de la République, vers le congrès. C'est un travail de coordination, non seulement les différents services du ministère, mais une coordination entre les types de réformes. C'est très important que la réforme fiscale ait un dialogue avec la réforme du travail, avec la réforme pour améliorer le climat des affaires. Donc, une grande conquête que nous avons réalisé, c'est vraiment arriver à cette meilleure coordination des réformes. Et nous espérons que l'année prochaine, nous allons adopter un bon numéro de ces réformes et continuer avec le processus d'ouverture de l'économie, la privatisation et le partenariat avec l'investissement privé. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant. Et je crois que le moment est très propice intéressant, maintenant, à donner la parole au secrétaire Rigaud parce que je crois qu'il était intéressant de comparer l'expérience que nous avons vu, l'Équateur, l'Eurésil, et les comparer avec l'expérience argentine, avec la forme institutionnelle du ministère des Finances, qui a été l'opposé. C'est-à-dire que vous avez réduit, au cours des dernières années, vos attributions pour vous concentrer sur l'aspect financier le plus important. J'aimerais que vous nous expliquiez la nature de ces réformes et quels sont les services du ministère qui sont sortis renforcés à partir de ces réformes et quels sont les autres types de réformes institutionnelles que vous envisagiez. Merci, Camilla. Au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il est important de mettre l'accent sur la valeur du travail réalisé par Edgardo et Alberto. Leurs ouvrages nous permettent de conceptualiser ces deux ensembles de fonctions, c'est-à-dire les fonctions traditionnelles et les fonctions modernes. Les premières étant associées au ministère des Finances à profil contrôle et les dernières qui s'associent au ministère des Finances qui s'intéressent notamment à l'application stratégique des ressources pour le développement. Avant de toucher le fond de la question, je veux nuancer quelque chose. En Argentine, les arrangements institutionnels, juridictionnels font que les fonctions modernes des finances publiques soient partagées entre le ministère de l'économie et des finances et, bien sûr, le chef de cabinet du ministre. La Constitution nationale donne au chef de cabinet de la présidence un rôle important en matière d'élaboration, d'exécution et d'évaluation budgétaire. Edgardo, par exemple, en parlant de l'évaluation budgétaire, comme il disait, l'évaluation du budget est la première étape dans le processus d'évaluation de la qualité et de l'impact des politiques publiques. Donc, c'est une partie essentielle du processus budgétaire. Et nous voyons cette étape comme étant conditionnée par notre capacité de donner à nos institutions des unités, des services spécialisés avec le profil professionnel et expertise nécessaires pour réaliser cette évaluation sur la qualité et l'impact des politiques publiques. C'est-à-dire, nous attribuons à l'activité d'évaluation budgétaire un rôle essentiel. Le retour d'information sur les politiques publiques est essentiel pour améliorer une des fonctions essentielles de l'État, qui est bien sûr l'affectation des ressources publiques pour le bien-être de la population. Donc, le rôle d'évaluation budgétaire et d'évaluation de la qualité et de l'impact des politiques publiques en Argentine est le lien le plus clair entre ces deux institutions, c'est-à-dire le ministère des Finances ou l'Économie, comme vous voulez, et le chef de cabinet du président. C'est deux fonctions, que je dirais, modernes, qui ont un impact très important en matière de la fonction des finances publiques. Et cette fonction d'évaluation nous permet aussi de rendre disponible plus d'informations, de suivre le chemin de la transparence, des gouvernements ouverts, c'est-à-dire la fonction d'évaluation budgétaire, à notre avis, joue un rôle essentiel. Maintenant, comme nous demande la question que nous a été posée, pendant cette période de transition, ce qui est de reste est repris dans l'étude que nous avons discutée, c'est-à-dire la transition de l'Argentine vers une situation où les fonctions modernes vont être les fonctions prépondérantes. Je dirais qu'il y en a trois. Trois de ces fonctions qui, au cours des deux dernières décennies en Argentine, sont déjà consolidées. Il s'agit exactement de l'évaluation, le contrôle d'exécution du budget avec les technologies d'information appliquées à la gestion des finances publiques et aussi la prise en compte des statistiques sur les finances publiques. Ces trois fonctions, d'après l'étude d'Alberto Edgardo, font partie des fonctions modernes et représentent une situation mûre et consolidée chez nous dans notre pays. Maintenant, concernant les possibilités d'amélioration de ces fonctions, cela va exiger que la Secrétariat des Finances, le ministère des Finances et les autres institutions publiques vont devoir travailler la main dans la main pour adopter les normes internationales. Je crois que l'étude nous montre très clairement que tous ces efforts, toute l'incorporation de ces fonctions à l'administration publique argentine exige l'adoption des standards internationaux, que ce soit FMI ou autres institutions de prestigies internationales, car cela va doter ces activités d'une plus grande normativité et pertinence. À une époque où le développement n'était pas aussi important, ou s'agissant de l'utilisation stratégique pour le développement, je crois que là, c'est la gestion des risques budgétaires et les règles macroéconomiques qui s'appliquent. Argentine a une tradition de nous donner un contexte ou un cadre de règles macrofiscales quantitatives d'acceptation conjointe du gouvernement fédéral avec le gouvernement des provinces, ce qui, bien sûr, exige un effort durable et soutenu afin d'améliorer sa définition institutionnelle et quantitative tout en perfectionnant les arrangements institutionnels entre les différents acteurs pour donner un sens stratégique à toutes ces règles. On doit comprendre qu'une règle macrofiscale n'est pas une fin en elle-même, mais c'est un outil qui peut nous donner une démission intertemporale à la récession fiscale pour que la récession fiscale soit une encre pour le développement, pour la croissance de nos marchés, de notre économie, qui dépendent de la stabilité cherchée par la République. Donc, je dirais que l'élaboration conceptuelle et institutionnelle de ces deux idées, n'est-ce pas, les règles macro-budgetaires et la gestion macro-budgetaire, sont un défi intéressant que notre ministère des Finances, qui petit à petit a abandonné certaines fonctions traditionnelles pour se concentrer sur la gestion des finances publiques plus précisément. Je crois que c'est un chemin de travail qui va nous occuper pour les années à venir. En Argentine, nous disposons d'une règle de responsabilité budgétaire qui est consacrée dans la législation du pays, ce qui a été adopté en 2005 et par le gouvernement fédéral et par les provinces. Il y a des organisations telles que le Conseil fédéral de responsabilisation fiscale, où le travail technique et politique est fait pour préserver ces règles. Donc, il y a un potentiel d'amélioration assez intéressant. C'est ce que je crois. ... 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 C'était un peu chaotique, mais ce développement nous a permis de nous doter des systèmes, par exemple le système intégré d'opérations financières sur la toile qui nous permet exactement de rassembler dans notre gestion toutes les fonctions propres à l'administration financière. Le collègue de l'Équateur disait la gestion, l'enregistrement, l'interopérabilité et j'ajouterais même la sécurité de l'application des ressources publiques en tout temps, bien sûr, respectant les priorités des politiques nationales. Et en ce faisant, nous sommes devenus un allié de la promotion de ces programmes particuliers. Je vais vous donner un exemple dont nous en aurions et qui constitue un point de départ pour tout un programme de réforme. C'est quelque chose qui a trait à un programme stratégique ou un point des programmes stratégiques qui a gagné une importance assez inositée, non seulement chez nous, mais dans le monde entier. Je parle d'un type de budget stratégique, c'est-à-dire donner au budget une vision stratégique. Nous ne voulons pas créer, bien sûr, un ministère qui a trait à la situation de la femme, à la diversité. Non, ça c'est une situation de politique, mais comment faire? En sorte que toutes les politiques publiques qui puissent leur financement dans le budget national puissent trouver justement les moyens pour remplir les lacunes, par exemple, ou les écarts entre les genres, ou tout ce que la société doit faire. Comme par exemple, une politique publique qui a trait à l'infrastructure, aux finances publiques, doit avoir comme but stratégique dans tous ces domaines de combler ces écarts de genre. Alors, ce système d'information ICDIF pour le budget, c'est un système qui permet d'encourager ces programmes stratégiques parce qu'ils nous donnent des outils, comme par exemple la liste de programmes et d'initiatives qui nous permettent d'identifier les politiques transversales. Ah, ça va. Politiques qui n'ont pas la vision traditionnelle d'associer une certaine politique à un certain ministère ou à une certaine juridiction et considérer que ce programme budgétaire contribue à cet objectif. Non. Comment ouvrir tout cela sur un grand éventail et nous permettre de préciser au niveau transversal à tous les ministères, à toutes les administrations, les programmes qui contribuent avec ce programme stratégique, par exemple, avec ce budget stratégique et sensible ? S'il faut penser aux étiquettes et au nom, un programme qui utilise l'informatique pour identifier dans chaque programme budgétaire toutes les activités qui contribuent à cet objectif stratégique. Donc, il est possible de trouver, d'analyser les données, produire information qui, justement, nous informent au moment de l'évaluation, jusqu'à quel point ces approvisionnements, ce crédit budgétaire vont contribuer à cet agenda stratégique. ou comment cela peut arriver dans l'avenir. C'est-à-dire, il y a aussi d'autres programmes stratégiques avec l'enfance, par exemple, ou le changement climatique, ou d'autres programmes qui portent sur l'environnement ou comment le protéger. Donc, une vision innovatrice, efficace pour trouver dans chaque programme budgétaire les activités qui, au niveau transversal, vont promouvoir l'intérêt de la société. Ce qui va nous permettre, à partir de la gestion des ressources publiques, de rendre des comptes à nos législateurs, aux citoyens, à la société, aux responsables de ces politiques publiques, de rendre des comptes par des moyens informatiques ou autres, leur montrant jusqu'à quel point on a une application efficace des ressources pour les objectifs stratégiques définis. Je trouve cela très intéressant, les économies dans des pays comme l'Argentine et les autres pays de la région, où il y a des problèmes d'équité, d'égalité, de progressivisme. Tout le monde peut nous garantir que les ressources, qu'avec beaucoup de difficultés, sont obtenues à travers les impôts. Comment ces ressources sont utilisées à bon escient pour des bonnes politiques qui vont avoir de la percussion positive sur la population, réduisant les violences de genre, promouvant l'égalité entre hommes et femmes, les transsexuels et d'autres expressions de genre. Cela est essentiel pour nous, une réalisation essentielle. C'est un grand défi sur lequel nous allons continuer de plancher, bien sûr, avec les règles macro-budgetaires et la gestion des risques budgétaires. C'est justement la promotion des agendas stratégiques, la formation, la transparence qui permettent aux gouvernants et aux gouvernés d'atteindre les objectifs et stratégiques que nous nous sommes définis. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Rigaud. Point très intéressant que vous avez évoqué, entre autres, le rôle du ministère des Finances pour promouvoir des politiques et des programmes stratégiques. Et sur la base de ce qu'a dit Monsieur le Secrétaire Rigaud, mais aussi la proposition de la publication entre la CEPALC et la BIN, un des rôles essentiels du ministère des Finances est celui-là, c'est-à-dire articulation, coordination, conception de politique publique. Nous aimerions que vous nous disiez quelles sont les réformes institutionnelles ou quels sont les mécanismes qui ont été mis en oeuvre par le ministère de Finances du Paraguay afin de coordonner les activités du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question sur les politiques et la coordination. Lorsque le nouveau gouvernement est entré en fonction, nous voulions, à notre ministère, créer des commissions interinstitutionnelles au niveau public et privé pour analyser non seulement les dépenses publiques, mais aussi la partie fiscales. Nous avons créé une nouvelle commission qui a ensuite débouché sur une réforme de notre système fiscal. Nous avons également instauré une commission pour réviser les dépenses publiques. Cette commission joue un rôle très important pour tout ce qui est analyse et propositions pour la mise en oeuvre de meilleures pratiques en matière de planification. de gestion et de gestion et en matière de contrôle des dépenses publiques afin d'améliorer la qualité et l'efficience des dépenses de l'État du Paraguay. Cette commission, comme je l'ai dit, est interinstitutionnelle composée par le ministère des Finances, par des représentants du Congrès, par un conseil budgétaire et par des représentants de la société civile et du secteur privé. Cela représente un espace qui nous permet de discuter des défis principaux afin d'améliorer l'efficacité des dépenses. Nous sommes convaincus que la voie à suivre, c'est de mettre en place une réforme structurelle qui est nécessaire avec un consensus entre le secteur privé, le secteur public et la citoyenneté en général. En ce qui concerne cette commission sur les dépenses, une première étape s'est centrée sur l'analyse du contexte financier. Des réunions avec des experts internationaux ont été organisées, notamment avec des représentants de la BID, avec Carola Pessino et M. Escardio, qui ont présenté les points saillants de leur ouvrage sur l'amélioration des vies par l'amélioration des dépenses. Ensuite, il s'agit également de trouver un accord entre les principaux acteurs pour des actions sur le court, moyen et long terme. Les mesures suggérées par la commission ont reçu un accueil favorable, notamment en matière de politique salariale et également ce qui concerne le système des retraites. Il s'agit de mieux utiliser les dépenses, comprendre cela en tant que facteur de sécurité, générer de nouvelles ressources pour le système. Et nous continuons avec une proposition qui est devant le ministère des Finances pour réformer intégralement le système dans le but d'assurer la viabilité à l'avenir, ainsi que la mise en place d'une agence de réglementation, une espèce de superintendance qui n'existe pas à l'heure actuelle dans notre pays. En 2020, nous avons œuvré pour remplacer cette vision strictement financière du budget par la mise en œuvre d'une nouvelle méthode budgétaire axée sur les résultats qui permet d'avoir une approche différente, qui permet de visibiliser les ressources afin de mieux résoudre les problèmes. Cela permet d'améliorer les conditions de vie de la population, d'insérer des indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer les résultats des politiques publiques. Avec tout cela, nous avons également accès sur l'aspect prévisibilité du budget. Nous avons adopté une approche à moyen terme avec des processus de planification et des processus budgétaires qui sont particuliers entre eux. Nous avons à l'heure actuelle une plateforme d'obligation de rendre des comptes qui a été conçue pour que les citoyens puissent accéder aux informations concernant les dépenses qui sont réalisées dans le cadre de cette conjoncture spécifique. Grâce à cette plateforme, les citoyens peuvent visualiser les progrès réalisés suite aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Il s'agit de faire en sorte que tous les Paraguayens et tous les intéressés aient la possibilité de savoir comment sont utilisées les ressources. Pour ce qui est de la modification de la structure de l'État, nous oeuvrons également à la création d'un nouveau ministère de l'Économie. La BID et toute l'équipe de la banque nous aident à rechercher ce renforcement de l'institutionnalité fiscale en renforçant les fonctions traditionnelles de la collecte fiscale, de la conception de politiques publiques et renforcer également les domaines qui sont liés à la qualité des dépenses, à la gestion du risque fiscal et à la politique d'investissement. Il faut coordonner les politiques sectorielles avec les politiques budgétaires et fiscales du gouvernement. Et tout cela sans négliger la gestion efficace des recettes fiscales, des recettes douanières également pour les entreprises publiques. Ces réformes structurelles sont urgentes pour essayer de soutenir la croissance et retrouver les niveaux de croissance pré-pandémie, également améliorer l'acheminement de biens et services vers les citoyens. Donc, voilà les questions qui sont devant nous aujourd'hui et sur lesquelles on se concentre. Comme je l'ai dit, nous avons un train de réformes ambitieux que nous mettons en œuvre et qui vont, on l'espère, nous permettre de mettre en œuvre cette durabilité des finances publiques que l'on avait avant la pandémie avec une croissance économique soutenue et durable, inclusive également. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'aimerais maintenant poser la dernière question à Madame la ministre Medrano. Entre les différentes fonctions modernes des ministères des Finances, et je crois que les interventions l'ont bien montré, nous avons entendu qu'il y avait la capacité d'évaluation de l'efficacité des dépenses publiques qui remplit une fonction critique à l'heure actuelle. Le Panama a travaillé ces dernières années au renforcement de ses capacités à plusieurs égards. Dans ce contexte, est-ce que vous pourriez nous parler des mesures institutionnelles prises par le ministère pour améliorer sa capacité de gestion? Merci beaucoup de me donner à nouveau l'occasion de parler. Tout d'abord, j'aimerais dire que le ministère des Finances du Panama a été le fruit d'un effort du ministère du Trésor et du ministère de l'efficacité des politiques publiques. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que notre structure, notre organisation et nos fonctions recouvrent une large gamme de sujets. Au départ, il y avait deux vice-ministères, le vice-ministère de l'économie et le vice-ministère des Finances. Le vice-ministère de l'économie abritait également le budget de la nation, dont les fonctions sont développées dans la loi du ministère de l'économie et des Finances. Ensuite, pour ce qui est du ministère du financement, de l'autre ministère, il se penche sur le financement, l'approbation du budget, etc. Ce ministère est très bien organisé avec une équipe professionnelle qui accomplit des tâches importantes. Il travaille à l'heure actuelle sur la modification des financements pour essayer de promouvoir le développement du marché local. La direction sur la programmation des investissements et l'administration sur la gestion des projets sont également des entités de ce ministère. Une relation étroite existe entre ces institutions. La coordination avec le ministère sectoriel est importante pour ce qui est des politiques sociales, mais également pour ce qui est de la coordination des politiques économiques. J'aimerais ajouter que la question de la planification et de la vision stratégique n'a jamais été abandonnée dans le cadre de ces fonctions, mais lors des dernières années, le développement de ces fonctions a été affaibli. Tout cela est lié à la question dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le contrôle des ressources publiques et l'utilisation optimale des ressources publiques. Donc, passer du contrôle à l'utilisation stratégique. La direction de la planification territoriale, en février de cette année, a agi de manière complémentaire avec un autre institut de planification. Tout cela a été porté à l'Assemblée nationale et pour des raisons de temps, cette question n'a pas pu être tranchée dans cette période législative. L'Institut de planification développerait en coordination avec les autres directions cette vision stratégique à laquelle mes collègues ont fait référence, notamment pour ce qui est de l'Argentine. Il s'agit d'établir un lien entre la loi de responsabilité sociale, entre les questions budgétaires et combiner cela avec la restructuration des budgets annuels. et comment ce domaine du budget qu'il convient de renforcer peut contribuer à ces tâches modernes auxquelles on a fait référence afin d'avancer vers une évaluation, vers un budget axé sur les résultats et vers une incorporation des objectifs qu'il convient d'atteindre. Il s'agit d'avoir une vision multiannuelle qui est complétée par une vision stratégique. Le fait d'avoir tous ces éléments ici facilite, à mon avis, notre travail parce que nous renforçons la programmation financière et ainsi, toutes les directions jouent un rôle important. Bien sûr, on est chargé également de la coordination avec le gouvernement central et avec le secteur public et privé. La direction du développement territorial joue un rôle lorsqu'il s'agit de faire en sorte que les niveaux politiques nationaux participent à ce processus de décentralisation au sein des municipalités, ce qui contribue à améliorer la vision et la coordination entre les différents efforts qui sont déployés au sein des ministères, ministères d'économie et de finance et ministères sociaux, pour faire en sorte que les ressources soient consacrées justement au domaine où l'on a détecté le plus de vulnérabilité du point de vue de la pauvreté. Ensuite, il y a toutes les tâches connexes qui visent à évaluer les efforts et évaluer l'utilisation des ressources et tout cela fait partie de ce que l'on a établi pour faire face à la pandémie. Il faut améliorer le ciblage des subventions liées à la pandémie parce que le but, c'est de rendre beaucoup plus efficace et efficient chaque dollar, chaque centime qui est investi. Il faut également moderniser toute cette question des allocations, des subventions et essayer de trouver des alternatives afin d'essayer d'atténuer le contre-coût de cette pandémie et les conséquences de ce contre-coût pour les populations vulnérables. Bien sûr, nous sommes très conscients de ces vulnérabilités. On se concentre beaucoup sur la pauvreté extrême et la population autochtone dans ce cadre. Mais ce risque de retour, malheureusement, existe et est important. J'aimerais dire également que le vice-ministère des Finances abrite la direction générale des recettes qui est chargée de la collecte fiscale. Nous travaillons également sur un effort d'amélioration de la gestion budgétaire. Nous souhaitons améliorer l'automatisation des processus et nous souhaitons simplifier les services et la prise en charge des contribuables afin d'améliorer nos résultats. Le Panama a une collecte fiscale très basse et cela a diminué ces dernières années. Nous souhaitons réviser cela. Nous souhaitons non seulement réfléchir à une réforme fiscale, mais surtout, pour l'instant, nous en sommes à l'identification de possibilités d'amélioration de la perception fiscale en travaillant sur des activités qui, à l'heure actuelle, n'existent pas. Tout ce travail doit être fait de pair avec des efforts visant à mieux utiliser les ressources disponibles. Nous sommes en train de consacrer un temps important et nous savons que le temps est précieux pour faire en sorte que ces efforts portent leurs fruits et surtout qu'ils permettent de renforcer notre vision à long terme. Je pense par exemple aux décisions politiques, aux accords politiques, à la possibilité de joindre nos efforts pour trouver un consensus au fait de communiquer avec la population pour essayer d'instaurer une forme de contrat social, comme certains l'ont dit, dans le sens où on aurait une vision commune et partagée. Tout cela est important. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, on se base sur certains principes stratégiques. Il faut poursuivre cet effort dans l'amélioration de l'éducation et de la santé. Ce sont deux éléments cruciaux pour améliorer notre capital humain. Nous devons également encourager l'utilisation des technologies et l'automatisation. L'autorité en charge de l'innovation au sein du gouvernement continue de plaider pour cette cause et joue un rôle important pour accompagner ce processus de modernisation dans les différentes instances gouvernementales. Nous avons pris en compte l'ensemble de ces éléments pour essayer de compléter les autres tâches. Ensuite, il y a un certain temps au sein du secrétariat, a été créé un secrétariat pour les partenariats publics-privés. Le présent gouvernement a adopté une loi qui développe une norme concernant les projets de partenariats publics-privés. Le rôle du ministère de l'Économie et des Finances est également de monter une équipe technique qui permettra de faire le suivi de ces projets de partenariats publics-privés. Pour ce faire, nous travaillons depuis l'année passée déjà à la création d'une équipe de professionnels afin de pouvoir appliquer les meilleures pratiques et d'apprendre des expériences réalisées dans les autres pays pour pouvoir mettre sur pied ces projets dans le contexte actuel. La trésorerie et la direction de la comptabilité des biens patrimoniaux sont au sein du ministère des Finances. Le rôle que joue le ministère de l'Économie et des Finances a été au cours de ces 20-25 dernières années un rôle important dans le sens où il a été l'incubateur d'institutions qui à l'heure actuelle fonctionnent de manière solide, par exemple, dans le domaine bancaire. C'est là que la commission bancaire est née. Grâce à une réforme du secteur bancaire, les trois éléments de supervision, c'est-à-dire pour la banque, les assurances et les valeurs, ces trois éléments ont été renforcés. Et ces dernières années, la superintendance pour les avoirs non financiers a également été créés. Nous savons également que nous devons faire face maintenant à cette crise et nous y œuvrons pour, de manière durable, recouvrer notre image. et ce type d'institutions nous permet justement de mettre sur pied plus fermement ce type de solutions et de répondre aux demandes que l'on nous fait, notamment de la part des organisations internationales telles que l'Union européenne comme l'OCDE, afin de pouvoir tirer notre épingle au-dessus-jeu. Il y a deux éléments qui ont été mentionnés sur lesquels j'aimerais rebondir. Il s'agit de la nécessité de mettre en place une transition énergétique. et dans ce sens, ce ministère a été l'incubateur de la commission de l'énergie. À l'heure actuelle, la commission de l'énergie est le secrétariat de l'énergie. Et ce secrétariat est en train de gérer la transition énergétique qui est fondamentale dans un schéma de reprise économique. Ensuite, il y a également l'importance de la coordination des politiques publiques avec tous les aspects qui sont liés aux engagements environnementaux. Je pense ici à l'accord de Paris, par exemple, où le Panama est un signataire, également les objectifs de développement du millénaire. Et nous sommes à l'heure actuelle en train de travailler sur une initiative pour l'accès aux fonds verts afin que l'on ait les ressources nécessaires pour faire des études de préinvestissement. Et nous réfléchissons également à la possibilité de mettre en place de nouvelles initiatives dans ce sens. Le rôle de l'État et de l'administration publique dans cette pandémie a montré à quel point il est nécessaire d'améliorer la relation de ces entités avec les différents acteurs et avec la société dans son ensemble. C'est pourquoi nous sommes convaincus que l'expérience de la pandémie va être très utile et va nous permettre de nous repositionner en matière de perception fiscale, notamment, et va nous permettre également de mettre en place des processus d'amélioration de nos pratiques et grâce à la technologie, nous pourrons ainsi simplifier les démarches administratives. Et je dois dire que le travail à domicile a également permis de soutenir le maintien des opérations de l'État sans interruption. Et je vais m'arrêter ici parce que je vois que le temps passe. Je remercie à nouveau l'habit de m'avoir donné l'occasion de vous parler aujourd'hui, bien que ce ne soit qu'un petit aperçu de l'ensemble du travail que l'on effectue. Dans les différentes fonctions que l'on a identifiées, je souligne l'importance de continuer de partager nos expériences afin d'essayer de bien comprendre la question qui est devant nous et d'atteindre nos objectifs. Merci. Ministro Medrano, bueno. Avant de conclure, de fermer ce panel, je tiens à remercier tous les membres du panel pour cette discussion très riche, cet échange d'expériences très enrichissant. Et je crois que nous avons tous retenu des messages très importants par rapport aux défis qu'il faut relever pour la réforme institutionnelle de ces institutions essentielles pour le développement de nos pays, tels que le ministère des Finances dans chacun d'entre eux. Merci à Madame la modératrice. Et je réitère notre remerciement aux membres du panel de leurs exposés. J'aimerais donner la parole à Léa Jiménez, division d'innovation au service des citoyens de l'ABID, pour la clôture de notre événement. Merci beaucoup. Bon, cette manifestation a dépassé de loin nos attentes, étant donné la qualité des interventions et la richesse de cet échange. Nous remercions tous. La modernisation et le renforcement institutionnel des ministères des Finances est un facteur essentiel et clé pour le développement de nos pays. Bien sûr, il reste beaucoup de pain sur la planche pour nous tous, notamment pour les pays dotés d'un plus grand développement institutionnel. Le défi est d'améliorer les réalisations déjà faites. La modernisation de ces ministères est essentielle pour le traitement des élaborations budgétaires et aussi la crise sanitaire que nous confrontons maintenant. Le renforcement de ces ministères est aussi d'importance particulière dans des situations d'urgence comme celle que nous confrontons maintenant, étant donné que ces situations d'urgence exigent des fonctions de coordination importantes de la part de ces institutions pour permettre à l'État de répondre dans les délais à ces urgences. C'était très intéressant d'écouter de l'expérience régionale de la part des protagonistes de ce processus de réforme. Je tiens à remercier très vivement les ministres, les secrétaires, les vice-ministres qui nous ont accompagnés au sein de ces deux panels. Leur expérience enrichit cette rencontre et nous donne des perspectives sur l'ampleur de ces dévis et aussi nous montre quelles sont les possibilités de renforcement des capacités institutionnelles de leurs ministères. Tout cela est un rapport direct-indirect avec la forme institutionnelle. Nous qui sommes liés à ces réformes, nous avons la possibilité de mettre en œuvre des initiatives qui vont redonder dans des meilleures politiques publiques et ainsi améliorer la qualité de vie de nos citoyens, tous nos citoyens, ce qui est le but ultime de nos efforts. Merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite une bonne continuation. Ce fut un honneur pour l'habit de compter avec votre participation. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci. 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 Merci.